— Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va commencer sans plus tarder, parce que notre invité, Laurent Davzy, devra nous quitter impérativement un peu avant 20 heures, dans la mesure où il doit reprendre le TGV vers Paris tout à l'heure. Donc nous ne pouvons pas prendre trop de retard. — Bonsoir. Nous avons convié Laurent Davzy à venir nous voir ce soir pour son dernier livre intitulé « Le nouvel égoïsme territorial, le grand malaise des nations ». Mais je dirais que c'est presque un prétexte, parce qu'il y a de multiples raisons de discuter avec Laurent Davzy, qui est d'ailleurs tout à fait familier de Nantes et de Saint-Nazaire. Il a fait de nombreux travaux sur la métropole, notamment sur les moteurs de développement de la métropole Nantes et de Saint-Nazaire. Et nous, à Place Publique, on suit avec attention, depuis les débuts de la revue, les travaux qu'il mène sur le développement territorial. J'ai souvenir, je ne me rappelle plus le numéro, mais dans les tout premiers numéros, un article où Laurent Théry expliquait justement les travaux de Laurent Davzy sur l'équilibre assez particulier, assez spécifique, assez unique des moteurs de développement de la métropole Nantes et de Saint-Nazaire. Et puis on a lu évidemment avec intérêt ces livres, et notamment les trois derniers livres qui sont parus dans l'excellente collection « La République des idées ». Vous pourrez les trouver à la sortie. Donc le premier, « La République et ses territoires ». Le deuxième, « La crise qui vient », et puis le tout dernier, « Le nouvel égoïsme territorial ». Ce sont trois livres. Alors il n'y a pas de ressassement. Il ne répète pas la même chose d'un livre à l'autre. Mais il y a une vraie cohérence, un vrai système. On a des explications sur ce qui fait le développement des territoires. Et il explique très clairement que le développement, la richesse des territoires ne s'explique pas seulement par ce qui s'y produit, mais aussi par un tas de mécanismes autres, et notamment des mécanismes de redistribution. Nous avions également, là, je regardais au début de cette année, publié dans notre numéro 49, une carte, enfin des cartes réalisées par Laurent Defzy avec notre camarade Benoît Ferrandon sur l'interdépendance qui existe entre la métropole et le reste du département. On vit dans une région relative métropolisation heureuse. Et on voyait sur ces cartes que les choix de lieux de retraite des gens qui prennent la retraite, et puis les endroits également où les Nantais possèdent des résidences secondaires, étaient riches d'enseignements par rapport à d'autres grandes villes françaises sur précisément l'interpénétration entre la ville et son arrière-pays, en somme. Alors, ce soir, nous allons quand même nous attacher particulièrement à ce livre, « Le nouvel égoïsme territorial, le grand malaise des nations », qui est en plein dans l'actualité, avec par exemple le récent référendum en Écosse, mais il y a beaucoup d'autres exemples du genre. En fait, vous pointez une tendance à la fragmentation des États, la fragmentation des nations, pas seulement en Europe, mais particulièrement en Europe. L'Europe qui a vécu, notamment au XIXe siècle, le développement, l'apparition des États-nations. On a eu une seconde vague, pas en Europe cette fois-ci, de constitutions de nations et d'États nouveaux, c'est après la décolonisation. Et puis là, maintenant, apparaît un nouveau phénomène de sécession des riches. Expliquez-nous cela. Donnez-nous des exemples de cette nouvelle donne. – D'accord. Bien, bonsoir. Oui, on a toutes sortes d'exemples sous les yeux depuis déjà pas mal de temps. Mais avant, je précise, je ne suis pas géopoliticien. J'ai été un lecteur de Pascal Boniface, par exemple, qui d'ailleurs m'avait devancé, parce que je le cite d'ailleurs dans le bouquin, parce qu'il faut citer ses sources, dès le conflit de Yougoslavie, quand la Yougoslavie a commencé à exploser, Slovénie, Croatie, les différentes républiques, la Fédération Yougoslave, ont commencé à prendre leur indépendance. Boniface avait fait un papier dans Le Monde qui expliquait très clairement que, finalement, et il le faisait avec des éléments économiques, la Yougoslavie, les différentes composantes avaient quitté la Fédération Yougoslave par leur décroissant de revenus. Les plus riches d'abord étaient partis, puis les secondes, etc. Alors ça m'avait énervé, parce que je me dis, merde, c'est ce que j'aurais pu écrire, mais c'est lui qui l'a écrit le premier. Et lui est géopoliticien. Moi, je ne suis pas géopoliticien. Je suis un économiste travaillant sur les questions territoriales en France, en Europe, en Épilie industrielle ou en Épilie en Développement. J'ai travaillé toute ma vie dans ces contextes-là, pour différents types d'organisations. Et ce qui m'apparaissait, c'était que, finalement, dans les questions qui sont des questions géopoliticiennes, il y avait une dimension qui était en train de monter très fortement, qui était les mécanismes de nature économique, macroéconomique, de politique économique, qui jouaient un rôle, effectivement, important sur l'intégrité des nations, et qui commençaient à remettre en cause l'intégrité des nations. Et donc, c'est cette approche-là que j'essaie de mettre dans ce livre. Les phénomènes dont je parle là affectent un très grand nombre de pays dans le monde, particulièrement en Europe. Mais les mécanismes explicatifs, on les retrouve aussi en France. Sauf qu'en France, ça ne donne pas le même résultat pour l'instant. Encore quand, on ne passe pas loin de la Bretagne, on entend des échos, mais ce n'est pas forcément d'abord en France que, finalement, ça se déploie sous forme, effectivement, d'une volonté forte de nombre de territoires, de quitter l'ensemble national et de fabriquer leur propre étonation. Alors, ça, en Europe, vous le retrouvez, en revanche, très régulièrement. Vous le retrouvez en Espagne avec le Pays basque et le Pays basque espagnol, qu'on ne s'y trompe pas, c'est aujourd'hui la région la plus riche d'Espagne. C'est la plus riche d'Espagne. Souvent, les Français, quand on parle de l'Espagne, ont dit une région riche, ils disent « Ah, Barcelone, la Catalogne ». Pas du tout, pas du tout. C'est un, le Pays basque espagnol, deux, Badrides, trois, les Catalans. Donc, le Pays basque, les Catalans, vous avez entendu, 1,5 million de personnes dans la rue pour défiler, pour l'indépendance. Les dernières élections, c'est compliqué, quand même, parce que ce n'est pas les indépendantistes qui ont gagné. C'est Podemos. Donc, ça va créer un peu de trouble. L'Israël du Nord, la Ligue du Nord, qui était assez radicale sur ces questions il y a quelques années, Bossy, le patron, qui était une demande d'indépendance, en fait. Là encore, les choses sont un peu troubles en ce moment. La Ligue du Nord, en train de, profitant de l'effondrement, finalement, de Berlusconi et de son parti, ils ont essayé de récupérer le coup. Et donc, ils vont essayer de devenir un grand parti de droite nationale, italien. Mais je vous parie, tout ce que vous voulez, que s'ils y arrivent, ils reposeront la question territoriale, la question de l'autonomie, en tous les cas, la question des réformes institutionnelles, donnant plus d'indépendance au Nord dans les années qui viennent, garantie. Ensuite, vous passez en Écosse, vous savez tous très bien, l'Écosse, où le référendum n'est pas passé, mais où, en fait, la question de l'indépendance écossaise est en train de dicter tout ce qui est en train de se passer. – Oui, les dernières élections… – Oui, ils deviennent les arbitres absolus. Enfin, ça devient un truc très indémerdable, la situation britannique. Donc, c'est un coup qui est loin d'être terminé. Et puis, si vous voulez, prenez la Belgique, la Belgique entre les Flamands et les Wallons, de vieux conflits, et qui se traduit de façon… C'était un État unitaire qui est devenu ensuite un État fédéral, à la fin des années 80 ou dans les années 90, et qui va toujours plus loin dans la fragmentation, la Tchéquie, la Slovaquie, la Ieus-Slavie, bien sûr, je viens d'évoquer, où là, ça s'est passé dans le sang, en fait. Et comme ça, on peut faire une liste longue, mais on peut passer même… Moi, j'ai eu l'occasion de travailler au Mexique. J'ai fait une évaluation de la situation des problèmes territoriaux du Mexique il y a une quinzaine d'années, pour le compte de l'OCDE, et j'avais été très frappé. J'avais rencontré des responsables politiques, notamment dans le nord du Mexique. Le Mexique, c'est une fédération. Donc, dans l'État du Nouveau-Léon, qui est l'État de Monterrey, et qui est l'État le plus riche du Mexique, qui touche le Texas, qui est vraiment… Il a un pied dans l'Amérique… Enfin, dans les États-Unis, en fait. Et j'avais le ministre de l'Économie du Nouveau-Léon, qui m'a tenu un discours qui était… L'avantage des pays comme ça, le Mexique ou la Corée, c'est que vous avez en face de vous des hommes politiques qui ne font pas de langue de bois. Ils disaient… Et donc, en gros, ils disaient, nous, le Mexique, le nord du Mexique, tant que le Mexique était une économie fermée, jusqu'à la fin des années 80, à la fin du Parti révolutionnaire institutionnel, c'est le Parti de Ponchevilla, jusqu'en 86. Puis, en 92, le passage à NAFTA-ALENA, le marché commun nord-américain, a fait que les frontières douanières se sont complètement abaissées. Et à partir de là, les gens du Nord, ils disent, nous, on finance les gens du Sud, Chiapas et tout ça, tous ces États pauvres du Sud. Tant que l'économie était fermée, les gens du Sud nous achetaient des produits. Donc, finalement, on y gagnait. Maintenant qu'on a fait baisser les frontières, les gens du Sud, ils achètent des produits coréens et chinois. Donc, nous, on est en compétition avec le Texas. Donc, tout l'argent qu'on redistribue vers le Sud, on ne veut plus. On veut investir. On peut armer notre économie pour affronter le grand vent de la mondialisation, etc. Et donc, eux, ils disaient, sécession. Brutale. Sécession. Les États de la frontière, relisaient la presse du début des années... Du milieu des années 90. La problématique est une problématique de sécession. Pas de coup de chance. Pas de coup de chance. Les questions de narcotrafic ont pris une telle ampleur et sont devenues un problème tellement majeur que, bizarrement, le Mexique est plutôt en ce moment dans une politique plutôt de recentralisation. Donc, vous avez des tas d'exemples partout. – Alors, attribuer cette tendance au morcellement territorial, l'attribuer à des raisons économiques, est-ce que ce n'est pas réducteur, quand même ? Parce qu'il y a en même temps des raisons identitaires. Et l'Écosse en est un très bon exemple. Il y a toujours eu une réticence de l'Écosse, évidemment, à s'intégrer au Royaume-Uni. Et puis, il y a aussi les ressources énergétiques. C'est les deux en même temps. Et c'est un peu indébellable, non ? – Oui. Alors, il y a toute une dimension culturelle, identitaire, ethnique, etc., dont je dis, d'ailleurs, que je ne veux pas trop la regarder. D'abord, parce que je ne suis pas plus compétent qu'un autre pour en parler, alors que je suis peut-être plus compétent qu'un autre pour parler des autres mécanismes économiques, parce que j'ai 20 ou 30 ans de travaux originaux sur ces questions-là. Donc, je préfère parler de ce que je contrôle bien. Je contrôle moins bien ces questions identitaires. Mais quand même, je fais référence à un travail qu'on avait fait, une publication qu'on avait fait au Monde Diplomatique il y a quelques années. où on avait, avec un des journalistes du Monde Diplomatique, moi, j'avais proposé une distinction qui était entre les conflits prénationaux et les conflits post-nationaux. Les conflits prénationaux, c'est des conflits qu'on va retrouver, en partie chez les Basques, d'ailleurs, qu'on va retrouver chez les... Ils peuvent se combiner, les questions économiques et identitaires. On va retrouver ça chez les Corses, chez les Bretons, chez les Kurdes. Donc, c'est des conflits de territoire qui ont eu beaucoup de difficultés à s'intégrer dans les systèmes d'état-nation qu'on a constitués dans le siècle passé. Et donc, qui étaient très réticents. Qui étaient généralement des régions pauvres. Qui étaient des régions qui considéraient aussi que leur état de sous-développement était très largement lié au fait qu'elles n'étaient pas indépendantes. C'était leur perte d'indépendance. Donc, c'était des régions qui se considéraient comme perdantes au jeu national. Ça, c'est des conflits pré-nationaux. Et je répète, c'est plutôt le fait de régions pauvres. Si je prends les conflits post-nationaux, ce sont des conflits de régions qui marchaient très bien dans le système national, qui n'étaient pas réticentes, qui même, parfois, prenaient la Catalogne. La Catalogne, elle veut l'indépendance. Mais c'est une façon, si vous prenez sur la longue histoire, sur plusieurs siècles, la Catalogne aurait assez bien vu être la patronne de l'Espagne, en fait. Et il n'y a pas réussi. Si vous prenez les Écossais, oui, c'est vrai. Un Écossais, ce n'est pas un Anglais, ce n'est pas un Gallois. Et de facto, de toute façon, le Royaume-Uni, ce sont différentes nations britanniques. Donc, il y a une vraie identité nationale explicite, officielle, de l'Écosse. Mais en même temps, l'Écosse a été, historiquement, si vous prenez, les deux grandes villes... Enfin, ou la grande ville industrielle de la révolution industrielle qui a dominé le monde pendant pas mal de temps, c'était Glasgow. Glasgow, ça a été une place... Adam's Peace était à Glasgow. C'était un lieu de rayonnement absolument extraordinaire et qui avait parfaitement sa place dans le système britannique. Là, ils veulent en sortir. Il y a la question qu'on retrouve beaucoup dans les pays d'Europe du Nord, et qu'on retrouve aussi en Écosse, qui est la question des ressources naturelles. C'est-à-dire le fait que vous ayez des champs pétrolifères dans la mer du Nord est un argument... Enfin, il est fondamental. Mais vous trouverez la même chose si vous allez au Groenland. Il y a des tas de pays qui ont raisonné que vous êtes attachés au Danemark. Il y a toutes sortes de régions du Nord de l'Europe où on est en train de découvrir toutes sortes de ressources incroyables et qui, du coup, veulent absolument être indépendantes. parce qu'il y a un magot énorme et ils n'ont pas envie de le partager. En fait, on retrouve... Donc la question ethnique, l'identitaire et la question économique, elles sont conceptuellement distinctes, même si, dans certains cas, on peut... Au Pays Basque, par exemple, on va retrouver les deux. Mais par exemple, si vous prenez la Ligue du Nord, moi, j'ai lu pas mal de textes de la somme de collègues qui ont travaillé sur ces questions. La Ligue du Nord a presque artificiellement fabriqué une identité culturelle du Nord, de la Padanie, etc. Une espèce d'artefact auquel peu de gens croient, d'ailleurs. Vous pointez une curiosité sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. Vous faites remarquer qu'il n'y a pas de grande métropole, enfin de très grande métropole, qui ait manifesté le désir de faire sécession. Ce sont pourtant bien des lieux où se concentrent par excellence la richesse. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de glisser une petite saloperie en disant que les métropoles qui aujourd'hui militent pour la dépendance de la région sont des métropoles en culottes courtes. J'ai déjà écrit pas la chose dans le passé, j'ai eu des ennuis affreux. J'ai eu des flamands, le Vlam's bloc, même à m'envoyer des mails absolument effrayants. J'ai eu des soucis avec beaucoup de gens de tous ces... Les Corses un peu aussi. La vérité, c'est que les très grandes villes dans le monde, à commencer par l'Europe, la grande agglomération parisienne, la grande agglomération londonienne, enfin les plus grandes villes, mais vous allez aussi à New York, vous allez à Shanghai ou à Moscou, vous ne trouvez pas de mouvement, même en cherchant et en grattant beaucoup, vous ne trouvez pas de mouvement de si plat. Il y a plein de raisons à ça, mais la première, c'est qu'en fait, ces grandes villes, mais Madrid aussi, Madrid n'est pas... Ces grandes villes sont des... Le creuset national, le mélange, il s'est fait dans ces grandes métropoles. Donc il n'y a pas d'identité. J'ai mis le chiffre dans le livre, je ne l'ai plus en tête, mais il y a moins de 40%, moins de 30% des Parisiens qui sont nés en Ile-de-France. Donc il y a une espèce de mouvement. Alors que vous avez retrouvé une identité beaucoup plus forte dans ces villes secondaires. Là, la question de l'identité vient percoler avec la question économique. Moi, je l'avais regardé dans un bouquin antérieur qui est publié... Parce qu'il y a eu trois livres dont vous parlez, mais j'en ai eu deux autres qui sont sortis en 2009 et en 2014. Et ensuite, en 2009, on a regardé les questions qu'on traitait dans le livre de 2008 sur la République et ses territoires. Je fais une petite parenthèse. Le premier livre que j'avais écrit qui a eu beaucoup de succès, intellectuel, je ne gagne pas ma vie avec les bouquins. Enfin, il s'est beaucoup vendu quand même, a donné lieu à tout un débat assez polémique où un certain nombre d'économistes de premier plan ont dit « Ouais, ce que raconte Davy, c'est plutôt marrant, c'est intéressant, mais c'est un truc franco-français ». Ce qui m'avait un peu énervé parce que quand on veut... On dit « Ouais, c'est un truc franco-français, c'est pas... » Sous-entendu, la science est mondiale, elle n'est pas française. Et donc, ça m'avait un peu énervé. Donc, on a fait un livre en 2009. On a repris les mêmes thèses que celles qu'on avait développées sur la France, mais on les a développées sur les pays européens et sur les États-Unis. On a montré que ce qu'on racontait était généralisable à tous les pays industriels. Et dans ce contexte-là, on avait regardé effectivement les rapports entre les différentes régions. Il y avait un truc très frappant. Quand vous êtes barcelonais, vous ne partirez jamais passer votre retraite à Séville. Quand vous êtes à Hambourg, vous ne partirez pas passer votre retraite en Bavière ou dans l'ex-RDA. Et donc, ces villes, ces métropoles en culottes courtes sont quand même très autochtones, en fait. Alors que vous ne trouvez pas du tout ça, si vous prenez par exemple les mobilités, le statut des grandes métropoles dans les parcours des individus de la nation entière. Ces grandes métropoles sont complètement banalisées. Elles sont banalisées. Donc, l'idée du... Alors en France, on l'a poussé plus que d'autres pays, historiquement. En France, on s'est ingénie à écrabouiller les identités régionales depuis Louis XI. Moi, je suis régulier du Sud-Ouest. C'est absolument hallucinant. Moi, je vois vraiment en Haute-Garonne, je me souviens des paysans à côté de chez nous. Moi, j'allais pêcher, ils me disaient pêcher dans leur étang et tout. J'ai discuté avec eux. Les types, ils continuaient à parler de la croisade des Albigeois. Beauvais souvenir. ils gardaient un souvenir absolument épouvantable de l'écrabouillement par Paris, des comptes de Toulouse, etc. Donc, la France a massacré les identités. Alors, ça a beaucoup d'inconvénients. Ça a un espèce d'avantage qui est que ça a complètement banalisé, quand même, le plus banalisé. C'est une des raisons, je pense, qui fait que vous n'avez pas les mécanismes que vous trouvez en Italie du Nord ou en Catalogne dans des régions françaises. Même s'il ne faut pas négliger la persistance d'un mouvement breton. Il y a encore des endroits. Il y a quand même un feu qui couvre. Mais ça ne prend pas du tout la même ampleur parce que c'est un pays où quand on regarde effectivement les mobilités, ce qu'on fait de façon statistique, on voit qu'il y a un usage extrêmement ouvert du territoire. Vous pouvez naître à un endroit, faire vos études à un autre, aller ensuite ailleurs, avoir une maison de campagne, prendre de votre retraite, circuler sur le plan professionnel. Il y a une énorme circulation. Par exemple, si vous prenez l'ensemble des gens qui sont diplômés de l'ESSEC, on a négocié avec la Fédération des anciens élèves de l'ESSEC et on a eu le fichier anonymisé, bien sûr, sur les parcours de tous les étudiants, tous les gens qui aujourd'hui sont titulaires d'un diplôme de l'ESSEC de 23 à 70 ans. 95% d'entre eux ont à un moment donné de leur vie travaillé à Paris, en Ile-de-France j'entends plutôt. Donc vous voyez, ça bouge énormément. Ça brasse. Alors que vous avez beaucoup moins ça, vous avez moins ça en Écosse, vous avez moins ça en Catalogne, vous avez moins ça au Pays-Bas, vous avez moins ça en Flandre par rapport à la Wallonie. Donc il y a des trucs beaucoup plus cloisonnés. Qui est né à Nantes parmi vous ? Levez le bras. Les vrais Nantais. Vous êtes une petite minorité. Moi, je fais ça avec mes étudiants régulièrement. Ils pissent tout de suite. avançons un petit peu. Vous expliquez notamment dans le deuxième chapitre, c'est même le titre du deuxième chapitre, que le modèle de cohésion territoriale est en crise profondément. Et alors, il y a, me semble-t-il, deux types d'explications que vous mettez en avant. des explications qui tiennent à la mondialisation. Et puis, des explications qui tiennent à la nouvelle... Enfin, c'est lié, mais c'est un peu distinct quand même de la mondialisation elle-même. le nouveau mode de production des richesses. Racontez-nous l'histoire de l'Italie. De l'Italie, des films italiens et des fiat. Je suis content que vous avez la question. Parce que ce que je raconte dans ce bouquin sur l'Italie, sur les bagnoles et les scooters, ça fait des années que je demande à des étudiants de faire un petit rapport en regardant des films. Mais ils n'ont jamais pris ça au sérieux. Ils pensaient que j'étais... Moi, je vous prends au sérieux et je vous dis attendez-moi. Je suis content parce que c'est des approches qui paraissent un peu singulières mais qui sont très pédagogiques. Oui, alors, mondialisation et des changements mais ils sont liés quand même. En gros, pour aller vite, vous avez, avec les années 80, même, je dirais, comprenez les statistiques sur la longue période. Vous voyez, 80, c'est vraiment un moment de bascule. Il y a une bascule entre le monde d'hier d'avant les années 80 qui était un monde où finalement, la production était essentiellement matérielle. On transformait la matière avec de l'énergie, avec de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre plutôt à bon marché. Ce qui était d'ailleurs la grande chance de l'Ouest français qui s'est industrialisé grâce à ça. Et puis, après les années 80, où on bascule vers une production qui est plutôt immatérielle. Donc, on est plutôt à traiter d'informations sous toutes les formes. On a un travail beaucoup plus abstrait. Les services, derrière. Et en même temps, la mondialisation, la compétition généralisée, l'effondrement des barrières douanières. Et donc, cette compétition généralisée qui produit à une nécessité d'innovation permanente accélérée. C'est la compétition qui crée l'accélération de l'innovation. Et donc, là, vous avez, à ce moment-là, une réduction complète des cartes des avantages territoriaux vis-à-vis de la production. Hier, avant les années 80, le système productif, je ne sais pas, prenons les bagnoles, on conçoit des voitures à Boulogne-Biancourt, mais, d'abord, on va les fabriquer en partie en Bretagne, mais les pneus vont être construits à Clermont-Ferrand, le verre va être construit pour les pare-brises à Lyon, etc. Et quand vous regardez ce que c'est qu'un produit industriel des années 80, un produit phare, qui était le moteur de la croissance française des années 70, c'est un industriel automobile, ce qui va derrière. C'est-à-dire, les carburants, le pétrole, les routes, les ponts, l'autonomie, le tourisme... Ça dure longtemps. Vous dites, on fabrique les deux chevaux pendant 50 ans. En plus, ça dure vachement longtemps. Ça dure, on a des cycles de vie des produits incroyables qui peuvent durer, oui, ça, 50 ans pour la deux chevaux. Donc, ça, c'est un système dans lequel tous les territoires coopèrent. Ils sont en solidarité fonctionnelle. Ils coopèrent tous pour un même produit. Alors, à l'époque, les marxistes disent, oui, mais haha, ils coopèrent, mais les uns exploitent les autres. Les territoires franciliens exploitent les territoires périphériques, les territoires de l'Ouest français. Oui, oui. Moi, j'ai bien connu Félix Damet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, remarquable géographe. Moi, j'admire Félix Damet et je continue à le citer et à citer mes étudiants liens à Saint-Dougouca. Il était idéologiquement extraordinairement... Et donc, lui, c'était l'exploitation... Il dénonçait l'exploitation des régions riches vis-à-vis des régions pauvres. Enfin, oui, les gens bossaient, les gens travaillaient. Et puis, bon, je n'ai pas le temps de raconter, mais ça n'a pas produit... Si on prend ce qu'est l'Ouest français aujourd'hui, c'est quand même le résultat extrêmement... C'est une transformation des fonctions productives de l'Ouest qui a réussi à s'adapter à la nouvelle économie qui montre que ça ne lui a pas fait tant de mal que ça d'être l'atelier de montage des entreprises franciliennes dans les années 70. Ce basculement des années... Après les années 80 fait qu'effectivement, l'activité se rétracte. La création de l'argent se rétracte territoriellement. Pour faire une image qui est plus évidente aux États-Unis qu'en France, ce que je dis, c'est par exemple l'industrie automobile triomphante des années 70 qui est en région des Grands Lacs faisait travailler l'Amérique entière. Une bagnole, c'est 60 000 pièces. Tout le monde travaillait sur la loi. Tous les États-Unis. L'industrie phare des États-Unis aujourd'hui, c'est l'audiovisuel. Internet, musique, cinéma, télé, tout ce paquet-là. C'est le premier poste de création de richesse de la Californie. Ça a doublé l'aéronautique. C'est le premier poste d'exportation des États-Unis. On n'est pas dans la dentelle. On est sur un truc énorme. Le audiovisuel est hyper concentré d'abord essentiellement à Los Angeles et fait travailler à Los Angeles. Il y a une hyper concentration de l'activité. Et vous avez un phénomène. J'ai sorti une petite note de Terra Nova en septembre avec Thierry Pêche en septembre dernier où j'explique ce phénomène. Je dis finalement la production matérielle d'hier mettait en coopération toutes sortes de secteurs et donc il y avait des consommations intermédiaires, des sous-traitants, des fournisseurs et finalement le système, la production se partageait entre les secteurs et les territoires. Avec ce changement, les consommations intermédiaires voient leur poids baisser dans la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins appel à des prestataires extérieurs. Et j'ai reçu un mail de Mme Benassi-Kerré, une grande économiste qui a eu le prix de la meilleure économiste de France, etc., qui est la patronne du Conseil des économiques aujourd'hui. Elle m'a envoyé un mail et m'a dit « Bon, ton papier, c'est vachement bien et tout, mais tu pousses un peu la mémé. Quand tu dis que l'appel à des consommations intermédiaires dans le système productif a baissé depuis 20 ou 30 ans, ce qui pose un problème, nos pertes de solidarité fonctionnelle entre les secteurs et entre les territoires. Ce n'est pas vrai. Tous les secteurs ont augmenté l'appel aux consommations intermédiaires. Alors j'étais content. J'ai dit « Ah, elle est tombée dans le panneau ! » Et j'ai envoyé un mail avec les tableaux chiffres. Je lui ai montré qu'il y avait un truc très frappant. C'est que ce qui s'est passé entre les années 80 et après les années 80, c'est qu'avant, les secteurs manufacturiers faisaient massivement appel à des consommations intermédiaires. Ces secteurs se sont effondrés en termes de part dans la valeur ajoutée. Et les nouveaux secteurs qui sont les secteurs plutôt tertiaires à traitement de l'information, eux font très faiblement appel, font beaucoup plus faiblement appel à des consommations intermédiaires. Et même si elles ont augmenté chez eux, ce simple transfert de changement de structure de l'économie française a fait qu'au final, la baisse a été absolument significative. Je la chiffre d'ailleurs. Et donc, ça veut dire perte de solidarité entre les territoires. Ça, c'est le premier élément. Je suis trop long, je vois. Deuxième élément, l'Italie. Donc, d'une certaine façon, je veux dire, pour simplifier... Juste, avant de parler d'Italie-Germann, là, ça vous est en train d'expliquer que l'économie n'a plus le même effet d'entraînement et le même effet de redistribution sur l'ensemble des territoires que ce qui se passait avant. Mais est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une nouvelle révolution productive ? Ça, on verra. Qui ferait que... Alors, ça, on ne peut pas dire. Il faut faire très gaffe de ne pas dire que c'est comme ça pour les 20 ans qui viennent parce qu'on n'en sait strictement rien. Moi, je vois les imprimantes 3D, ce que c'est en train de devenir de façon extrêmement rapide. Ça peut changer considérablement beaucoup de choses. L'économie numérique... Donc, soyons prudents. Regardons, moi, je dis... Voilà, on est en 2015. 2020, 2025... Je veux bien dire pour 2040 parce que je serai mort. Mais 2020, j'hésite parce que je risque d'être vivant et de me ridiculiser. je... Alors, parlez-nous des fiat et des films italiens. Mais quand même. Pour dire les choses clairement, ce que je viens de dire, ça veut dire que les régions riches, les régions centrales de production, n'ont plus besoin des régions pauvres. Les régions riches n'ont plus besoin d'exploiter les régions, les régions pauvres. Ça a réjoui Félix Damet. Mais c'est pas bon pour ces régions. C'est pas bon pour ces régions parce qu'il vaut mieux être exploité qu' exclu de la production. Et d'ailleurs, ces mêmes régions... Les régions centrales, aujourd'hui, vont plutôt produire dans les pays à faible coût de main d'œuvre. Donc, finalement, les régions périphériques dans les pays industriels se retrouvent... C'est le syndrome qu'on a vu en Allemagne de façon terrifiante. Il va falloir que l'Allemagne de l'Est a vu passer au-dessus d'elle tous les investissements des entreprises allemandes qui sont à l'Est installées en Pologne, en Tchéquie, etc. Donc, c'est exactement ce phénomène-là. Les régions riches n'ont plus besoin des régions pauvres. Il y avait une deuxième chose dont ils avaient besoin des régions pauvres. C'était un effet de kénésime territorial. Ce que je disais tout à l'heure, pour les Mexiques, c'est que, historiquement, les régions riches, ça les intéressait de redistribuer de l'argent via les budgets publics, de redistribuer du revenu aux régions pauvres parce que les régions l'achetaient. C'était un système de kénésialisme territorial, la relance par la demande. Et je donne l'exemple italien. Je dis, dans les années 70, même 80, Fiat tient 70% du marché de l'automobile italien. 70% des automobiles qui roulent en Italie, c'est des Fiat. C'est un système dans lequel, effectivement, le Nord, Turin, mais si vous prenez Piaggio pour les scooters, pareil. Le Nord, Turin et Pise, pour les Piaggio, les scooters, le Nord, de façon générale, est beaucoup plus riche que le Sud et redistribue de l'argent. Mais les gens du Sud, eux, achètent massivement des Fiat et des Piaggio. Et c'est là où, moi, je fais cet exercice que j'ai donné à faire des étudiants, ils ne l'ont pas fait, mais je l'ai fait tout seul chez moi, avec des arrêts sur image. J'ai regardé des vieux films des années 50, à Naples, je m'arrêtais des images et j'ai compté les bagnoles à l'écran des tournages en extérieur. J'ai compté les bagnoles, et j'ai compté, c'était écrasant. Et puis, j'ai pris ensuite des films récents, je l'ai fait avec Gomorra aussi. Vous voyez la série Gomorra ? C'est épouvantable. Bon, tu l'arrêtes et puis je compte. Regardez Gomorra, comptez les Fiat. Il n'y a pas beaucoup. Et effectivement, le marché Fiat est passé de 70 à 30% entre les années 80 et 2010. Et en même temps, Fiat et Piaggio, aujourd'hui, travaillent sur le monde entier. Aujourd'hui, il y a plus d'enjeux en Asie pour Fiat, il y en a en Italie. Et encore moins en Italie du Sud. Donc, d'une façon, ce mécanisme qui fait que les régions riches financées, les régions pauvres, les régions pauvres leur acheter en contrepartie, il est rompu. Les régions pauvres n'achètent plus, elles vont acheter des Dacia. Elles vont acheter des voitures low cost venues d'ailleurs. Donc, c'est ce que les Mexicains disent de façon très brutale et très crue et qui les amènent à dire carrément « on veut sécession, on n'a plus rien à faire avec les régions pauvres du Sud. » Donc ça, c'est cassé aussi. Le troisième truc qui est cassé, c'est depuis 2011, l'autre phénomène qui est simplement le fait que la redistribution des revenus des régions riches vers les régions pauvres, alors ça, c'est un sujet sur lequel on devrait, il faudrait s'arrêter, mais on n'a pas le temps, mais qui est un sujet incroyablement méconnu, peu traité. Moi, je l'ai vérifié aussi bien en France que dans... J'ai travaillé sur sept grands pays européens pour la Commission européenne sur ces questions-là et on a sorti des chiffres qui sont des chiffres officiels qui montent effectivement de façon générale. On l'a fait sur les sept grands pays, mais on l'a fait aussi dans d'autres pays du monde. C'est systématique. Les régions riches, l'Ile-de-France, le Grand-Londres, la région de Milan, etc., les régions les plus riches, par le jeu des budgets publics et des budgets sociaux, opèrent des redistributions très, très, très importantes en termes monétaires vers les régions les plus pauvres. Ce mécanisme a permis aux régions les plus pauvres finalement d'avoir un développement social, un développement humain, un développement du revenu, mais même un développement économique parce que derrière le développement humain, derrière le revenu, derrière la consommation, il y a les effets multiplicateurs qui désirent, c'est-à-dire qu'avec une forte création d'emplois, de redistributions d'emplois et de richesses, tout ça a marché merveilleusement bien. C'est ce que je l'écris dans le bouquin de 2008, d'ailleurs, la République et ses territoires, la circulation invisible des richesses. Bon, ces questions sont extraordinairement maltraitées. Je l'ai écrit dans le petit bouquin dont je parlais de 2009. Moi, j'ai été amené à travailler sur ces questions pour la Commission européenne. Il y a eu un énorme appel d'offres mondial. Toutes les économies se sont présentées. C'était ouvert. Libéralisme. Le job, c'était de calculer pour la Commission européenne les effets de redistribution interrégionaux au sein de sept grands pays européens dans chaque pays via budget de l'État et sur les réseaux sociaux dans ces pays. Alors, Royaume-Uni, Suède, Allemagne, je ne sais plus, Espagne, Italie, France, enfin, sept pays. Et on a remporté l'appel d'offres parce qu'on avait une expérience. On connaissait bien ces questions depuis longtemps. On avait beaucoup travaillé sur ces questions pour toutes sortes d'organisations internationales. Donc, on a remporté le job. Incroyablement bien payé. Et on a fait la première réunion à Bruxelles. Il y a cinq directions générales devant nous, cinq directeurs de cinq DG, le secrétaire général de la Commission et quelqu'un du cabinet du président de la Commission. Et le secrétaire général dit, voilà, c'était pour le premier rapport sur la cohésion. La stratégie de la Commission européenne, c'est de montrer dans le rapport sur la cohésion que, premier chapitre, les inégalités entre les régions explosent. Oui, c'est des pibes justement parce que la production se concentre. Deuxième chapitre, les gouvernements nationaux ne font rien pour empêcher ça. Et les effets induits des prélèvements des dépenses publiques et sociaux produisent des redistributions à l'envers des régions pauvres et des régions riches. Troisième partie, donc la Commission européenne est la seule instance en Europe capable d'intervenir pour compenser ces biais désastreux des politiques publiques vis-à-vis de la cohésion européenne, vis-à-vis des inégalités régionales. Moi, je suis là, je lève le doigt, je dis, excusez-moi, on a quand même rapporté l'appel d'offres, c'est pas un truc, c'est pas l'épicerie du coin, c'est quand on commence à discuter, c'est les avocats, c'était 2 millions d'euros l'étude, c'est quand même un énorme truc, je dis, excusez-moi, on est passé par tous les systèmes de filtres de l'appel d'offres, toutes les expertises, c'est nous qui avons apporté le truc, et je peux vous dire une chose, c'est que c'est l'inverse, vous allez être très déçus pour votre rhétorique, parce qu'en fait, c'est le Royaume-Uni, le système londonien, le Grand Londres finance lourdement le reste du Royaume-Uni, l'île de France finance lourdement les mécanismes de solidarité restent infranationaux. Les mécanismes de solidarité ne sont pas européens, ils sont infranationaux, et ils se jouent très puissamment des régions, mais je vais les régions pauvres, c'est pour ça qu'ils gueulent les gens du... l'Italie du Nord, s'ils étaient gagnants, si c'était le Bézio de Jornault le Sud qui payait pour les dépenses publiques du Nord, vous croyez que la Ligue du Nord aurait eu le succès qu'elle a eu, la Ligue du Nord et sa rhétorique, c'est justement... Et ils ont raison, enfin ils ont raison, ils ont tort politiquement, mais ils ont raison économiquement, l'Italie du Nord paye pour les Etats du Sud, historiquement, depuis 30, 40, 50 ans, lourdement, très lourdement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils disent ça ne donne rien à la sortie, ça va à la mafia, etc., et c'est pour ça qu'ils peuvent les écrits. – Et vous expliquez que ce qui n'est pas bien, c'est d'être une région relativement riche dans un pays pauvre. – Alors c'est un facteur supplémentaire de fracture, de fragmentation en Europe, c'est que l'Europe qui... Alors juste à cette région ça a été affreux, parce que tout le monde a dit j'étais complètement isolé, j'ai dit, excusez-moi, maintenant le coup est parti, le travail va être fait par les équipes nationales en fonction d'une conceptualisation et d'une méthodologie que je vous ai proposée et que vous avez acceptée. Personne... Vous êtes d'accord ? On va le faire et donc on verra bien ce que ça donnera. Et même les équipes nationales qui travaillaient pour moi sur cette affaire-là n'étaient pas d'accord et étaient persuadés que ça allait donner des résultats... C'était quand même un peu chaud comme ambiance. En plus j'étais un jeune maître de conférence, il n'y avait que des professeurs d'économie, alors j'étais français, c'est très mauvais être français en Europe. Parce que quand vous êtes français en Europe, on passe vraiment pour des emmerdeurs nous les français. On se prend pour plus mal avec les autres et tout. Alors souvent c'est pas complètement faux non plus mais on emmerde les gens. Donc c'était un peu compliqué. À la sortie, au bout d'un an et demi de travaux, tout le monde était obligé de se rendre compte que c'était vrai. que c'était... Et le rapport, vous pouvez lire, vous pouvez l'acheter à Dumontion française, le premier rapport sur la cohésion, regardez le texte et les annexes, ils sont obligés de dire effectivement les régions riches payent pour les gens pauvres. Mais avec un énorme inconvénient qu'on a souligné et qui a créé un vrai problème avec la Commission européenne presque diplomatique, c'est que ce qu'on a expliqué, c'est que la cohésion en Europe, c'est-à-dire les effets de redistribution, de solidarité entre régions riches et régions pauvres, solidarité redistributive, c'est-à-dire la région riche de transfert de l'argent en régions pauvres, se joue à l'intérieur des frontières nationales. Elle se joue en Espagne, elle se joue en France, mais c'est opaque entre les deux. Donc l'île de France n'aide pas l'Andalousie. C'est Madrid et la Catalogne, les Pays-Basques qui aident l'Andalousie. La France, elle aide l'Angue de Croussillon. Manque de bol, à l'époque, mais c'est encore vrai aujourd'hui, la Catalogne, par exemple, l'Espagne, les langues de Croussillon sont au même niveau de développement en termes de PIB par habitant, sur l'égalité. Voilà, deux régions égales en Europe. Sauf que les Catalans, eux, ils sont obligés de redistribuer vers Andalousie, alors que les Catalans, eux, ils touchent... Toulouse, alors que les langues de Sien. Les langues de Sien ? J'ai dit quoi ? Oui, pas les Catalans, les langues de Sien. Les Catalans, c'est une petite truc... Non, les langues de Sien. Voilà. Les Catalans, et à l'intérieur, un petit groupe d'irréduitibles les Catalans à la frontière, eux, ils sont... ils sont... mentionnés par les effets de redistribution de l'ordre de 10%. Le Languedoc reçoit à peu près 10% de son PIB en plus. Les Catalans, ils payent en gros 5% de leur PIB qui fout le corps. Donc, il y a un écart de 15 points à la sortie. Et donc, ça veut dire que le système de cohésion européenne, un système dans lequel les régions riches des pays pauvres sont très pénalisées vis-à-vis des régions pauvres des pays riches qui sont pourtant leurs égales. Et dans le bouquin, le petit bouquin que vous avez à la main, je donne cet exemple et je vous donne un tableau sur une vingtaine de régions européennes où le même problème se pose. Et d'ailleurs, il a été explicité assez fortement par quelques... Il y a eu des landers allemands qui ont commencé à grogner sur ce point-là parce qu'ils se trouvaient dans une situation où ils n'étaient même pas aidés par l'Europe alors qu'ils étaient dans une situation comparable à celle de la Catalogne. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, provoque... Je sais d'autant mieux que pour avoir produit beaucoup de travaux sur ces questions-là, j'ai un peu honte quand Jordi Pujol s'est fait élire il y a une quinzaine d'années en Catalogne, son premier discours devant les élus catalans, il a repris nos travaux, nos résultats, et il a dit comme le dit ce professeur Machado-là, il faut que la Catalogne arrête de payer ses impôts au gouvernement espagnol. Et d'ailleurs, comme le gouvernement espagnol avait du mal à trouver une majorité, ils ont négocié les Catalans pour qu'en échange du soutien au gouvernement central, la part des impôts prélevés, des impôts espagnols prélevés en Catalogne, restant en Catalogne, soit qu'une partie reste en Catalogne, rentre dans les budgets catalans. Et ça, c'était un argument très fort pour dire mais on ne veut plus jouer le jeu, c'est un jeu qui est injuste. Et les Catalans sont plus malins parce que les gens de la Ligue du Nord, ils sont un peu... c'est quand même culture politique un peu particulière, un peu brutale. Eux, ils disent carrément qu'on a la marre de payer pour ces enfoirés du Sud. C'est une litote, parce qu'on est proche du racisme dans le rapport entre les leaders du Nord et le Sud de l'Italie. Les Catalans, ils sont plus sophistiqués. Ils ne disent pas qu'ils ont la marre de payer pour ces enfoirés dans la Delosie. Ils disent c'est totalement injuste. On nous dit, on nous vend une intégration, une unification de l'Europe, une intégration économique dans laquelle le jeu est un jeu où on ne joue pas à armes égales. Deux régions de niveau équivalent selon qu'elles sont dans un pays riche ou dans un pays pauvre ne vont pas avoir le même statut à la sortie vis-à-vis de la cohésion et nous, on est plombés. Donc c'est injuste par rapport au... Et c'est un peu ce que disaient d'ailleurs aussi les gens du Nouveau-Léon au Mexique par rapport au Texas. Et ça, c'est un élément supplémentaire d'argument, d'aliment de la fragmentation. Alors, sauf que, et vous l'expliquez bien, tout ne se résout pas à des questions de justice et d'injustice parce que la solidarité, écrivez-vous, ce n'est pas de la charité, c'est aussi une assurance mutuelle sur le long terme. Si le Nord-Pas-de-Calais avait décidé de faire sécession au moment de la révolution industrielle, sans doute, ici, dans l'Ouest, ne serions-nous pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui ? On serait peut-être réunis, mais dans une cabane. Oui, moi, je dis ça. Je dis plusieurs choses, mais qui sont des points de vue, mais qui sont des points de vue quand même articulés à des analyses. La première, c'est que l'inégalité est un gaspillage. L'inégalité, ça pose un vrai problème. On a une recherche de l'égalité tout le temps pour des tas de raisons philosophiques. Il y a plein d'approches qui peuvent nous amener à l'égalité, qui sont des approches idéologiques, religieuses. Mais il y a une toute bête économique qui est que l'inégalité, ça produit des gaspillages. c'est-à-dire que si vous avez des enfants, qu'est-ce que c'est que la redistribution ? C'est le fait que, quel que soit votre niveau de revenu, dans un monde idéal de social-démocratie dans lequel on est, mais qui est bien imparfait, on le voit quand même tous les jours, le fait que vos parents soient au RSA ne vous interdit pas d'aller vous faire former à l'école publique et être formé avec une dépense publique qui est la même que celle d'un enfant de riche. Et on ne fait pas ça parce qu'on a pitié des enfants de pauvres. On fait ça parce que parmi ces enfants de pauvres, vous avez un type qui va inventer un vaccin contre le sida. Et donc, la lutte contre l'inégalité, c'est un moyen de mobiliser, surtout dans un monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde quand même très difficile, très compétitif, c'est en luttant contre les inégalités qu'on mobilise le mieux l'ensemble de nos facteurs de développement collectif. Ensuite, la redistribution, si vous la prenez dans une perspective historique, il y a une dimension de justice de longue période. C'est vrai, si le Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, il était très riche, il n'avait pas subventionné, et on a l'élément, parce que ça a été étudié, ça, dans les années 50, Jeanne-Nenay avait fait des travaux, avait chiffré. En Bretagne, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, d'ailleurs, parce que les Bretons ne l'assument pas le fait qu'ils ont été financés par la France. Les Bretons, non, j'entends. Mais vous avez des travaux magnifiques, je pense notamment à Fréville. Yves Fréville, qui est un Breton de chez Breton, quand même, a été un des principaux auteurs européens qui a montré, effectivement, les mécanismes de redistribution interterritoriaux, et notamment le cas de Bretagne, montré. Si le Nord-Pas-de-Calais, qui marchait du feu de Dieu, qui n'avait pas besoin de la Bretagne ou du langue de Croussillon, où les gens vivaient, c'était des routes en terre, et c'était une agriculture, et c'était des pays des migrations, c'était des pays qui ne se portaient pas très bien, des régions, j'entends. Si le Nord-Pas-de-Calais avait dit, ah ben non, moi je crée mon propre pays, ça aurait été, d'abord, je n'aurais pas évité au Nord-Pas-de-Calais de connaître la chute qu'il a connue, et ça aurait eu un effet global, le résultat sur la France, ça aurait été beaucoup moins bon. Mais ça, ce que je dis là, je le dis ici, parce qu'on est à Nantes, chez des gens, on va dire, ouverts, mais aller dire ça à Milan, je ne me suis pas autant à faire des conférences, même aller le dire à Barcelone, ça passe moins bien, ça passe moins bien, les gens, cette notion d'égoïsme, c'est un mot que je n'aime pas, ce titre, ce n'est pas moi qui l'a, moi mon titre était le malaise dans les nations, c'est une référence à Freud, c'était, bon, et en fait, mon éditeur a mis Pierre-Rosan Vallon, donc on refuserait Pierre-Rosan Vallon, c'est lui qui choisit tous mes titres. Il a raison, c'est un meilleur titre. Ah non, moi je n'aime pas l'égoïsme territorial, c'est plus stimulant. Non, non, c'est moralisant et je ne veux pas être moralisant, justement, je déteste le perle à morale, alors mon titre, c'est très perle à morale, mais la vérité, oui, c'est bien une question d'égoïsme, c'est-à-dire que les gens qui refusent ce raisonnement, qui n'est pas un raisonnement d'altruisme, c'est un raisonnement rationnel, ils préfèrent effectivement à un bénéfice plus large pour tout le monde, un bénéfice immédiat pour eux et pour leur territoire. Mais donc, si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, on aurait intérêt à avoir les États les plus grands possibles. Dans un monde idéal, oui, si on arrivait à résoudre, je ne sais pas moi, dans 15 ou 20 siècles, si on arrivait à résoudre ce nombre de différents qu'on peut avoir, on peut parfaitement imaginer avoir des systèmes, effectivement, extrêmement larges de mise en solidarité des territoires, ce qui n'exclut absolument pas le respect des identités, les particularités, des degrés d'autonomie, une démocratie un peu vivante notamment, une démocratie décentralisée, ça ne s'y oppose pas. L'intégration, je vais faire un glissement qui peut vous faire hurler et vous aurez sûrement raison de hurler parce qu'il est un peu trop ardi. Il n'empêche que, je ne suis pas un fou du libéralisme et du marché, mais si vous prenez, moi j'ai 62 ans, j'ai travaillé beaucoup dans les pays en développement, j'ai travaillé pour la Banque mondiale dans les années 70-80, j'ai été dans des pays où les enfants mouraient de faim, de cafreux. À l'époque, quand on a commencé à parler de la globalisation, on va parler de la globalisation, qui est en fait une façon de, ce n'est pas public, c'est le marché, c'est le marché qui a fait le job de la globalisation. Tout le monde a hurlé, à commencer par mes camarades marxistes qui disaient, voilà, l'impérialisme, le libéralisme, la poursuite effrédée du profit, etc. Le résultat des cours, c'est que cette globalisation, elle a eu des effets effectivement difficiles sur le pays, très pénibles, la montée du chômage, la pauvres, etc. Mais si vous prenez le bilan aujourd'hui, il est prodigieux. Jamais nous n'aurions imaginé il y a 20 ans ou il y a 25 ans, arriver à réduire le nombre de pauvres dans le monde, non pas en pourcentage de la population, mais en valeur absolue. Alors la population continue à augmenter tout le temps. La population augmente à toute allure. Le nombre absolu de pauvres a reculé par centaines de millions dans un laps de temps quand même pas très... assez bref. Donc la globalisation, ce n'est pas que le grand Satan. Ça a des résultats. Alors pour nous, on le paye, on le paye relativement cher. Ce qui ne colle pas, c'est que les mécanismes de régulation publique, justement, n'ont pas suivi. Eux, ils restent nationaux. Les mécanismes de solidarité restent nationaux, comme je viens de dire pour l'Europe. L'Europe ne parle que de cohésion avec Direction Générale de la Cohésion. L'Europe, globalement, fait moins bien en matière de solidarité interrégionale dans la région européenne que ne font les États-Unis, univers impitoyable, Dallas, etc. Les États-Unis, par leur politique publique, ont des mécanismes de cohésion et de redistribution et de solidarité financière publique plus fort que les régions européennes. Alors que les Américains, jamais ils vous parlent de cohésion, d'inégalité interrégionale, de politique régionale. Moi, j'étais longtemps rapporteur du groupe de travail de l'ECDE sur les problèmes régionaux. On avait des délégués pour chaque pays. On avait le délégué américain qui était là. C'était un secrétaire d'État. C'était un énorme type, très brutal. Il était très connu parce que c'était un pilote de l'aviation américaine qui était perdu. Comment on disait ? Lost in action. Comment ça s'appelait ça ? Perdu. Il est tombé. Il est ramassé par les Vietcong. Il était resté dans un camp Vietcong 10 ou 12 ans après la fin de la guerre du Vietnam. Ça a existé. C'était perdu. Lost in action. Ils avaient un nom, ces gens-là. Des gens qui avaient disparu. Puis un jour, il est ressorti. Il est rentré aux États-Unis. Donc, il est devenu un type très célèbre. On l'a collé secrétaire d'État au logement. Et donc, c'était lui qui représentait les États-Unis sur les politiques régionales. Quand on discutait les 28 pays à l'époque autour de la table, on parlait tous de politiques régionales. Les Européens, la Nouvelle-Zélande, la Corée, le Japon, etc. Et l'Américain, il passait son temps à rigoler. Il disait, il était assez brutal. Il disait, bullshit, fuck, macho. Alors, le président, parce que c'est eux, c'est très... Le président du groupe disait, mais peut-être monsieur le secrétaire d'État veut faire une communication au groupe. Et le mec, il dit, c'est la foutaise, votre politique régional, la distribution, machin, etc. On n'a pas des politiques de rééquilibrage, ça ne marche pas et tout. Nous, aux États-Unis, ça marche très bien, on n'en parle pas. Et tout le monde se disait, il dit des bêtises. La vérité, c'est qu'il disait la vérité. Effectivement, je répète, sans en parler, par les mécanismes, simplement, des prélèvements des dépenses publiques et sociales, même si, effectivement, les États-Unis ont des niveaux de prélèvements et des dépenses moins importants que les nôtres. Au final, ils ont de meilleures performances en termes de redistribution et de solidarité. Avant de passer la parole à Philippe et à la salle, je voudrais vous poser une dernière question et exprimer ma frustration. C'est un livre passionnant. Limpide, c'est ce qu'il faut dire, ce qui n'est pas le cas de tous les économistes. Moi, j'ai tout compris, j'ai l'impression d'avoir tout compris quand j'ai lu ce livre. Mais la toute dernière partie, la conclusion, je sais bien que le livre est court, il fait 100 pages, titré pour une décentralisation démocratique. C'est là qu'on attend l'esquisse de solutions. Et puis vous nous dites, après tout, sur certains points, il y a sans doute trop de décentralisation, tout ce qui est péréquation, tout ce qui est solidarité. Sur d'autres points, il y en a sans doute trop peu, ce qui est allocation, ce qui est décision d'investissement local. Bon, d'accord. Et après ? Oui. Vous êtes moins sévère que je ne le suis avec moi-même. C'est mon amusance naturelle. Non, je veux dire, en vérité, je me suis fait embarquer dans un truc dont je me suis un peu mordu les doigts. C'est que, pour des raisons sûrement louches, ça m'amusait de faire un troisième livre dans la collection. Parce que, il n'y a pas vraiment qui fait trois livres dans la même collection. C'est une très bonne collection. Donc, il y a un petit challenge quand même, troisième livre, machin. Et puis, ils ont très bien marché, je crois, par exemple. Et en fait, le format, qui était un format de 110 pages, ne s'y prêtait pas. Et donc, j'avais tout un tas de développement pour... En gros, l'idée, c'est de dire, il y a un véritable malaise entre les territoires et les États nationaux. Et on le voit, la fragmentation. Eh bien, pour regarder ce qui se passe dans l'Europe, aujourd'hui, la sortie peut-être des Britanniques de l'Europe, la sortie des Grecs, on est plutôt dans un truc de fragmentation. Et donc, ce que je dis dans ce livre, c'est que l'issue, la seule issue, c'est dans l'idée de refonder de nouveaux contrats entre les territoires, entre les territoires et les nations. Et ces contrats qu'on pourrait refonder, ils tournent autour de la question de la décentralisation, la question de la régionalisation, de la décentralisation, la question de l'organisation du territoire de la République, comme on dit en France. Et là, en travaillant quand même beaucoup, en lisant énormément, j'ai réalisé qu'en fait, la question auxquelles on est confrontée aujourd'hui, en 2015, en France comme ailleurs, en Europe et dans le monde, ce n'était pas la question de la refondation, c'est la question de la fondation. Parce que la décentralisation, ou dit autrement, l'organisation du pouvoir à plusieurs niveaux d'administration, à plusieurs niveaux de gouvernement, à plusieurs échelles, géographiques, et de pouvoir démocratique ne fait l'objet d'aucune théorie, d'aucune philosophie politique, d'aucune doctrine. On pourrait imaginer qu'il y en ait une, deux ou trois qui s'opposent, qui a un débat, comme sur beaucoup d'autres questions. En économie, il y a des écoles qui s'opposent. Là, ce n'est pas le cas du tout. Vous regardez l'Europe, ce que j'ai fait, vous vous rendez compte que si vous prenez les... Je ne sais plus comment il y a de pays européens en 1928, justement, j'en ai encore un, comme le CDE à l'époque. Les pays européens, j'irais attentivement, chacun des systèmes de centralisation qu'on a aujourd'hui dans les pays européens, il n'y a aucune doctrine, aucune ligne générale qui en ressorte. C'est une distribution gaussienne. C'est aléatoire. Ça part absolument de tous les sens. Dans les territoires, vous ne trouvez rien. La dimension... Sur la démocratie, vous trouvez tout ce que vous voulez. Aristote, Platon, qui n'aimait pas la démocratie, d'ailleurs, mais qui ont beaucoup dit des choses intelligentes, vous trouvez Montesquieu, vous avez Amartya Sen pour aujourd'hui. Il y a plein entre eux, énormément. Vous avez une énorme littérature, une énorme réflexion vraiment des... Sur le plan conceptuel, on est très avancé sur ces questions-là. Sur la question de la dimension territoriale de la démocratie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est assez... C'est absolument... Tout l'idée est surprenable. On est en plein programme de décentralisation, la nouvelle loi, etc. On pourrait imaginer que ça s'asseye sur un bilan sérieux de 30 années qu'on vient d'avoir. Où on dirait à la sortie, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, mais ça, ça marche plutôt bien, ça, ça marche plutôt pas bien, on va essayer d'ajuster, etc. Chercher des textes fondant en termes de philosophie politique, les lois de 82-86. On ne trouverait pas. C'est un espèce de bricolage, mais c'est vrai ailleurs. C'est vrai à peu près partout. Les seules théories dont on dispose... Il y a une vraie théorie pour les économistes dans la salle, c'est la théorie de Charles Thieboux, qui est la théorie du fédéralisme fiscal, que je vous épargne, mais qui est une plaisanterie, que je développe dans le livre en quelques mots, mais qui est absolument pas la route, mais qui, quand même, aujourd'hui, comme les économistes tiennent le haut du pavé, c'est l'argument principal pour décentraliser par tout le monde. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la Banque mondiale, le FMI. Au moment où les pays de l'Est sont sortis du bloc soviétique en 1989-1990, toutes les coopérations américaines, la Banque mondiale, etc., le beurre, tout le monde s'est précipité pour apprendre à ces pays polonais, tchèques, etc., la décentralisation, et on leur a tous vendu la théorie de Thieboux. Je ne peux pas vous la développer là, ce n'est pas le temps. L'idée dans le bouquin, c'est vraiment très simple. C'est une escroquerie sur le plan intellectuel, conceptuel. Donc on est nus là-dessus. Et donc, moi, j'ai terminé le bouquin en disant que le problème qu'on a, c'est qu'à l'heure qu'on voit que c'est en train de craqueler, il y a un craquelement, il y a une fragmentation, ça devient difficile, les arguments, et on voit que ça part un peu dans tous les sens. Si vous regardez, je précise que j'ai voté pour l'actuel président à la primaire, que j'étais un électeur fidèle jusqu'au dernier séance, mais que moi, la réforme territoriale qu'on est en train de faire et la méthode qu'on applique en ce moment me déçoit un peu, on va dire, pour être... Je suis un peu déçu. Mais parce qu'on n'a absolument pas de... On n'a aucune grille. On n'a pas de... On ne fonde pas ces réformes qui sont indispensables parce qu'il faut entendre ces craquelements des territoires. On ne peut pas ne pas les entendre. Mais on n'a pas de dispositif. Et donc, c'est ce que je dis dans ce bouquin. Et en même temps, je laisse le lecteur là-dessus en disant, « Mais non, débrouillez-vous avec ça. Ciao ! » Mais... Non, il est en train de s'écrire. J'étais au téléphone avec Yves Morvan encore, mon camarade breton, que vous connaissez, j'espère, qui est un petit peu remarquable. Voilà, nous sommes en train d'écrire avec mon camarade Morvan et deux ou trois autres universitaires au sein de Terra Nova, dans un groupe dont je m'occupe. On est en train d'écrire effectivement la suite, c'est-à-dire on est en train d'écrire un papier un peu conceptuel, ce que je pourrais appeler une grammaire de la décentralisation qui essaye de montrer effectivement quels sont les principes, les objectifs de la décentralisation. Parce qu'à la limite, on pourrait presque poser la question « Pourquoi la décentralisation ? » Pourquoi la décentralisation ? » Donc on essaie de répondre à ça. Et on montre qu'il y a cinq, six objectifs, quelques principes, et surtout, on montre que ces objectifs sont en tension les uns avec les autres. Et que donc, on essaie de montrer, pour clarifier le débat public là-dessus, on essaie de montrer où c'est qu'on peut placer des curseurs sur lesquels à ce moment-là non plus des... C'est plus la grammaire, c'est des doctrines politiques. Là où un type de l'UMP ou des Républicains mettra le curseur là, un type du PS le mettra là, un type de l'extrême-gauche le mettra là. Mais ça permet de clarifier le débat sur le... C'est vrai qu'on a en compte faire et c'est la suite du bouquin. Ce bouquin est inachevé. Mais c'est un peu du teasing. Là, j'ai enlevé le haut et en septembre, j'enlève le bas. C'est le... Philippe. Oui, alors vous avez pratiquement tout dit dans votre conversation. Je partage ce qu'a dit Thierry sur la qualité de l'ouvrage, sa facilité de lecture. On comprend tout. Vous avez même le sens des formules qui permet d'expliquer ce que vous avez détricoté quelque part pour notre compréhension. Dans l'égoïsme territorial, les riches qui veulent se séparer des pauvres, vous parlez... Vous dites, c'est même pas du divorce avec pension, c'est de la répudiation. Donc, voilà. Sur la théorie de la décentralisation. Et donc, effectivement, ça sera intéressant de voir ce que vous allez écrire ultérieurement parce que c'est sans doute effectivement ce qui manque dans cet ouvrage. Vous expliquez qu'effectivement, partout, c'est de l'empirisme, c'est du bricolage, les organisations territoriales, pas seulement en France. Et vous dites de façon amusante, on a une théorie du pot-au-feu ou une théorie de la bouillabaisse, mais on n'a pas de théorie de la décentralisation. Donc, c'est juste pour illustrer le propos. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la France quand même parce que vous dites qu'on n'est pas vraiment concerné, pas encore vraiment concerné. Pourtant, l'égoïsme territorial, ça existe. Moi, je vais citer un exemple qui est sur l'espère de la Loire. Il y a une commune qui s'appelle Corde-Mais, qui est une commune très riche parce qu'elle bénéficie d'une présence d'une centrale de production d'électricité. Et il n'y a pas de communauté de communes parce que Corde-Mais ne veut pas partager le gâteau qu'elle reçoit de la part de ce grand contribuable. Donc, ça existe partout. Le danger est probablement présent chez nous aussi. Vous parlez de la Corse et de la Bretagne, mais en disant qu'on n'est pas sur des régions riches qui veulent se séparer d'autres régions qui sont aussi riches qu'elles, d'ailleurs, voire plus riches même. Mais on est bien sur des phénomènes identitaires. Et pourtant, est-ce que le vert n'est pas dans le fruit ? D'ailleurs, vous-même, vous dites, on vient de, dans le cadre de la réforme territoriale, on vient d'adopter une loi qui s'appelle MAPTAM, dans le jargon, qui distingue, qui différencie des métropoles dont les pouvoirs et la puissance sont appelés à augmenter et qui, peut-être, à un moment ou à un autre, vont poser cette question de l'égoïsme territorial. Alors, est-ce qu'on va vers ces mouvements-là, nous aussi, ces difficultés-là, nous aussi ? Oui. Effectivement. Moi, ce que je dis, en tout cas, c'est que les mécanismes qui provoquent quelque chose qui, à mes yeux, est un peu d'irréparable, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et ailleurs, on a les mêmes mécanismes en France mais qui ne donnent pas ce résultat, pour des tas de raisons qui sont d'une nature, j'en évoquais tout à l'heure quelques-unes. Pour autant, on a les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre et on a, évidemment, des tas d'exemples comme ce que vous avez évoqué. On peut en multiplier sur les refus de mise en solidarité interterritoriale, ce qu'on a bien connu avec la taxe professionnelle pendant très longtemps. C'était quand même une fourre d'empoigne entre territoires pour ne pas partager la manne de la taxe professionnelle. Pour autant, on a un pays dans lequel les mécanismes de péréquation pilotés par le haut à l'échelle nationale restent extraordinairement puissants. Ce qui fait que même sur une affaire de métropole, moi, par exemple, je travaille d'ailleurs souvent et je suis beaucoup en relation avec Gérard Collomb sur sa fameuse métropole lyonnaise et c'est la plus avancée de toutes. C'est celle qui est la plus radicale. Et j'ai plein de camarades, de collègues, notamment dans la région Rhône-Alpes qui m'envoient des mails d'insultes en disant « Mais comment un mec comme toi peut travailler avec cette métropole qui tourne le dos ? » Enfin, ce que vous dites. Et j'ai fait des réunions publiques d'ailleurs aussi avec des élus où je leur dis « Non, mais excusez-moi, l'affaire de Collomb, c'est d'abord l'affaire on a coupé en deux un département, un département du Rhône. Tous ces gens qui hurlent à la mort sur la perte de solidarité et de redistribution que ça va produire entre la partie du Lyon et la partie du reste du Rhône, le premier problème qu'il y a c'est qu'ils posent des hurlements qu'on entend de très loin. Le problème, ils ne se sont jamais posé la question de comment ça fonctionne les redistributions. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est absolument négligé. On a des centaines ou des milliers d'universités économistes, géographes, etc. en France. La question de l'égalité c'est une espèce de question sacrée. On est tous... Les deux tiers des universitaires font le salut à l'égalité tous les matins avant d'aller au bureau. Le seul défaut du truc c'est qu'ils n'ont jamais calculé ces mécanismes-là. Est-ce qu'un budget d'un conseil général, qu'est-ce que ça produit en termes d'égalité, de redistribution, etc. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Alors nous on l'a fait dans le labo dans lequel je suis. Alors je ne vais pas faire le ventard, mais on fait partie de quelques équipes avec... On était quand même moins bons, je dois le dire, que Guingan Gilbert à Rennes qui étaient quand même les cadors sur ces questions-là. Mais quand on avait dit Guingan Gilbert et nous, le Président de l'Économie de Créteil, on avait dit à peu près tout ce qui travaillait en France sur ces questions-là. Donc ces questions en jachèrent. Qu'est-ce que vous apprenez quand vous faites ce travail ? Vous vous rendez compte qu'un budget de conseil général, qui a du social en plus, c'est vachement sensible. Budget social énorme. Les collèges, les routes. Ça produit beaucoup de redistribution des communes riches aux communes pauvres à l'intérieur du département. Mais quand vous essayez de... Quand vous le mesurez formellement, vous démontez les mécanismes, vous vous rendez compte que pour l'essentiel, la solidarité... Enfin le fait que les communes riches soient... Les communes pauvres soient mieux têtées que les communes riches, ça tient aux mécanismes de dotation de l'État. Donc si vous coupez un département en deux, vous allez de toute façon vous retrouver avec les mêmes mécanismes. Ça ne les touche pratiquement pas. C'est un tiers. Quand dans un département, les riches payaient pour les pauvres apparemment, en fait, c'était qu'il y avait un tiers derrière qui était l'État, un tiers payeur, un tiers payant. Petit 1, petit 2, la métropole aujourd'hui, c'est quand même l'endroit qui concentre la pauvreté. Si vous prenez le cas toujours du Rhône, l'ancien Rhône, vous le coupez en deux, vous vous rendez compte qu'entre la métropole lyonnaise de Collomb et le reste de l'ancien département, quand vous comparez, les pauvres, ils sont chez Collomb. Et pas pour rire. Les RSA, les problèmes de ZUS, les problèmes de Rieux-la-Pape, et que tous les gens du monde lyonnais, c'est de la classe moyenne, de la classe moyenne supérieure, et qu'en fait, ils ne sont pas... Donc de toute façon, les mécanismes distributifs, ils sont un peu plus compliqués que ce que les gens disent. Ensuite, la question... Je prends des arguments de réunion récente et j'y retourne encore à Lyon. Moi, je me fais massacrer. Des collons aujourd'hui pour un intellectuel qui se croit de gauche. Autre truc. Si vous regardez ce que deviennent les métropoles aujourd'hui, la métropole, ce n'est pas une notion idéologique, contrairement à ce que un nombre de gens essaient de faire croire. mon ami Morvan se fait massacrer en ce moment par les économistes bretons parce que Yves Morvan serait une espèce d'idolâtre de la métropole. Surtout par les géographes bretons. Par les géographes, oui. Certains géographes bretons. C'est Morvan qui prend le plus parce qu'il est breton. Moi, je suis derrière, je prends un petit peu, mais je prends moins que Morvan. Il est même Nantes. Pardon ? Il est même Nantes. Il est même Nantes, oui. Oui, oui. Oui, il est né à Nantes. Il est né à Nantes. Donc, il est breton. Donc, il est breton. La métropole, c'est un sujet qui a enflé terriblement ces derniers temps pour des raisons politiques. C'est une notion que je n'aime pas beaucoup. Parlons des grandes villes. Si vous regardez, vous observez, aujourd'hui, les emplois pérennes, comme on dit, les emplois à haute valeur ajoutée dans l'économie de l'information se développent, non pas dans les grandes villes, mais au cœur des grandes villes. Si je prends l'exemple de Nantes, on est à Nantes, Nantes, on peut dire que c'est génial. Nantes, vous êtes en train de fonctionner superbement, ce qu'on avait déjà dit à l'époque du SCOT, qui se vérifie, dans une France qui perd de l'emploi. Vous avez plus d'emplois aujourd'hui qu'en 2007. La France a beaucoup moins d'emplois aujourd'hui qu'en 2007. Bravo les Nantais. Mais je regarde attentivement où ça s'est passé. Je prends l'ensemble des emplois. Ça s'est passé où, cette grimpette ? Ça s'est passé à Saint-Herblain et à Nantes. D'abord Saint-Herblain, deuxièmement à Nantes. Ça s'est passé au cœur du cœur. Mais si je regarde où habitent les gens qui occupent ces emplois, ils habitent... Je ne sais pas si notre ami est là du conseil général qu'on évoquait tout à l'heure. Non, 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 Benoît Ferrandon n'est pas là. Benoît Ferrandon, il a fait un papier dans Place Place Publique qui évoque ces questions-là. Ils sont dans l'ensemble du département. Ils sont dans l'ensemble de l'arrivée urbaine de façon générale, surtout. Mais aussi même un peu à l'extérieur d'un département. Si je prends Lyon, Lyon c'est pire, si on peut dire. Lyon, super, plus 10 000 emplois. 2007-2013, plus 10 000 emplois. La France, plus 250 000. Ça se passe où ? L'arrivée urbaine, c'est immense. La communauté urbaine, c'est plus petit. La métropole. Ça se passe à Lyon. Lyon, plus 9 500 emplois. La commune de Lyon. C'est au cœur de Lyon. Alors évidemment, tous les types autour, le département, ils hurlent à la mort. Ils disent, le rapte de la métropole, elle a rapté les emplois, etc. Tu parles que ce n'est pas le gosse plan soviétique d'entreprises à qui on a dit tu t'installes à Pardieu ou à Gerland. Ce sont des boîtes qui sont des boîtes privées. On parle de l'emploi série privée. Ce sont des boîtes privées qui ont décidé ça et là et pas ailleurs. Mais du coup, alors que si c'était un truc beaucoup plus large, si on avait un système, on pourrait dire pourquoi effectivement Tarare n'aurait pas droit aussi à des emplois, etc. Le fait que ça soit localisé à Lyon, dans la commune de Lyon, que vous connaissez, pas loin de Pardieu, pas loin de Gerland, fait que ça profite à des populations qui peuvent venir facilement, comme c'est au cœur, c'est super desservi par les transports. Et donc, vous pouvez habiter à Amberlieu, vous pouvez habiter à Saint-Étienne, vous pouvez habiter à Villefranche-sur-Saône et vous avez accès à ces emplois. Si ces emplois n'avaient pas été au cœur de la métropole, s'ils avaient été installés même à Limonais, pourtant dans la métropole, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une commune de la banlieue, personne n'y aurait accès, n'aurait accès que la population des actifs cadres qui habitent dans l'Ouest lyonnais et qui pourraient avoir accès à ces emplois. Donc de toute façon, le mécanisme métropolitain, si je ne prends qu'à Lyonnais, je pourrais parler pendant une heure, mais il faut que j'arrête pour laisser un peu la parole, mais pour vous dire, il produit du point de vue de la solidarité interterritoriale et en parlant pas que des territoires, en parlant des individus, en parlant des vrais gens, des actifs, il est infiniment plus amical avec la question de l'égalité sociale-territoriale, de l'accès à l'emploi qu'un mécanisme non métropolitain. Allez, on va donner la parole à ça, on a une grosse demi-heure, pas plus. Allez-y. Donc on essaie de faire des questions courtes et des réponses braves, le plus long possible pour empêcher. Vous avez parlé de régions riches et de régions pauvres, mais vous n'avez pas défini ce qu'est la région riche et la région pauvre. C'est quoi pour vous, en tant qu'économiste, une région riche ? C'est une question simple avec une réponse apparemment simple, mais en fait, qui est plus compliquée qu'il n'y paraît. Il y a deux indicateurs clés que je vais utiliser pour être très bref. Il y a le PIB, qui est la création de richesses, à la somme des valeurs ajoutées, créées par les entreprises. C'est ce qu'on appelle le PIB. Et on fait le PIB par emploi, par habitant. Et donc, on va traditionnellement dire qu'une région avec un PIB par habitant élevé, c'est une région riche. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre mesure qui est quand même un peu plus sous le sens, qui est la question du revenu des habitants, c'est-à-dire le développement humain, évidemment. Et c'est le revenu par habitant. Or, le revenu par habitant et le PIB par habitant entre les régions, en Europe par exemple, ne vont pas ensemble systématiquement. On peut avoir une région qui a une forte création de richesses mais un faible revenu ou vice-versa. Une région avec faible création de richesses, un faible PIB et un revenu très important. Donc, quand je parle des régions riches, des régions qui ont un PIB et un revenu par habitant élevé, plus élevé que la moyenne. Une autre intervention ? Oui. Yves Lenné, vous nous avez bien expliqué que le système américain fonctionnait et en Europe, il n'y aurait pas de système. Et j'ai été étonné de ne pas vous voir prononcer le nom de l'Allemagne. Par exemple, on aurait pu se dire si le système fédéral américain marche, le système européen qui lui ressemble le plus, je ne parle pas de la Suisse mais ce serait quand même l'Allemagne, que vaut-il et pourquoi vous n'en avez pas parlé ? Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps mais pour me donner l'occasion, merci. D'abord, comparaison États-Unis-Europe à propos de l'Allemagne. États-Unis-Europe, la différence énorme c'est que aux États-Unis, vous avez quelque chose comme 27-28% de la création de richesses annuellement qui est prélevée et dépensée, prélevée, 66% des impôts payés par les Américains vont au gouvernement fédéral, vont au centre. Et donc, c'est ça les effets de redistribution. Alors qu'en fait, en Europe, 2% de nos impôts, en moyenne en Europe, vont au budget européen. 2%. Et donc, évidemment, l'Europe n'a pas de budget qui lui permette de payer des redistributions, c'est clair. Je n'ai pas parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un système fédéral, effectivement, qui fonctionne plutôt bien, qui est assez tentant, même, comme modèle par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est un modèle très singulier, quand je dis qu'il n'y a pas deux Allemagnes en Europe. Et en même temps, ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est un modèle qui craque. C'est-à-dire, c'est un modèle qui a inscrit dans sa constitution, enfin, il n'y a pas de constitution, il y a la loi fondamentale. Il est inscrit, souvent, dans la loi fondamentale, qu'on doit préserver l'égalité entre les territoires en Allemagne, ce qu'on n'a pas en France ou on n'a pas ailleurs. Donc, c'est vraiment une question très importante qui serait traitée en Allemagne par l'équivalent du Conseil constitutionnel. C'est une question sacrée. On a des mécanismes totalement explicites de péréquation, de répartition des ressources publiques, mais, en même temps, la roue grince. C'est-à-dire que, c'est un pays dans lequel vous avez trois landers qui payent pour tous les autres, du point du budgétaire, c'est-à-dire dans la distribution, et principalement la Bavière. C'est la Bavière le plus gros contributeur. Or, la Bavière, depuis 4-5 ans, commence à dire ras-le-bol, elle commence à jouer le jeu de l'égalité. Elle commence à dire, je la jouerai rapide, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bouquin, mais, en fait, la Bavière dit aux autres landers allemands ce que Merkel dit aux pays d'Europe du Sud. C'est le bouquin. À savoir qu'ils disent on en a marre de payer pour vous les anciens landers de l'Est, etc. Et ils veulent serrer la vis. Donc, ce n'est pas un système qui passe à travers les gouttes et il est aussi concerné explicitement. Il y a aussi une révolte des landers riches et notamment de la Bavière par rapport à ces mécanismes-là. Mais ce sont des mécanismes qui sont remarquables et dont je pense qu'on gagnerait sinon les copier, mais en tout cas s'en inspirer conceptuellement y compris au niveau du dispositif. C'est-à-dire des mécanismes où finalement on a une beaucoup plus forte centralisation de la question de la répartition des ressources fiscales et une grande liberté dans la dépense. Mais tout ça dans un deal et dans la transparence parce que l'Allemagne c'est transparent. La France ce n'est pas transparent du tout ces mécanismes-là. Donc oui, merci d'avoir posé la question. C'est très stimulant la question allemande. Juste dans la continuité de l'Allemagne vous n'avez sans doute pas eu le temps de parler de la Grèce. Deux ou trois mots sur la Grèce peut-être en termes de relations à travers l'Europe et deuxième question parce que j'ai le micro. Les économies planifiées alors sans le gosse plan etc. Mais il y a eu un moment en France le commissariat général au plan des années rocars là. Ça on oublie complètement ce type de levier là ou bon bref. Le levier j'ai pas compris le levier d'organisation territoriale. Le plan. Est-ce qu'on oublie totalement ça ? Alors la Grèce et puis les... La Grèce je suis très emmerdé pour répondre. Moi j'ai travaillé en Grèce j'ai travaillé dans une région internationale avec beaucoup de Grecs. Ce que j'ai à dire est vraiment pas gentil. C'est des gens qui ont fait n'importe quoi pendant des décennies. Moi je le disais à l'époque qu'on aurait jamais dû faire rentrer les Grecs à moins d'ajustements considérables qu'ils n'ont pas fait. On les a laissé faire. Et donc ce qui est tragique c'est que ça a bénéficié à ce nombre de Grecs et pas à tout le monde. Et qu'aujourd'hui c'est le peuple grec qui paye pour ça. Mais en même temps si vraiment on me poussait ce que je dis là c'est pas enregistré hein. Merde. Parce que je l'écrirai pas. Mais quand même on a un peu les co-transmets en direct à Athènes. Oui c'est ça oui. On a un peu les élites qu'on mérite mais le dysfonctionnement majeur de la Grèce depuis 30 ans bien avant. Non mais depuis c'est Giscard qui les a fait rentrer c'était quand même un vrai problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est les malheureux moi j'ai tas de copains grecs qui sont dans une situation absolument épouvantable. C'est un peu une tragédie cette histoire tragédie grecque. C'est pas... Le plan le plan alors le plan c'est fluctuate l'écpergiture il y a des périodes où c'est on a Madeleine Madeleine dit plus jamais Madeleine ministre de l'industrie il dit moi mon job c'est de tuer le ministère de l'industrie qui en est plus. Il fallait le faire quand même. Deux jours après il y a l'autre qui l'appelle je ne sais plus comment il s'appelle le type de Fréjus qui lui dit il y a le chantier naval de la Ciotat il faudrait vraiment intervenir. Madeleine met du pognon sur la table. Et donc on a suivi beaucoup les américains aussi là-dessus on a craché sur la planification puis en suite quand au moment où nous avions commencé à faire du libéralisme on s'est rendu compte que les américains commençaient notamment à Harvard à MIT tout un courant d'économistes qui étaient économistes sur le commerce stratégique qui ont commencé à dire attendez il ne faut pas faire n'importe quoi dans la mondialisation on a vraiment intérêt à des politiques industrielles donc c'est redevenu un truc à la mode plutôt chez les démocrates aux Etats-Unis mais avec des professeurs d'économie de premier plan donc il y a eu tout un courant qui poussait à ce qu'on refasse au niveau des politiques industrielles et la France était derrière un peu à suivre quand même un truc qui fait quand même relativement consensus c'est ce truc que Raffarin avait lancé qui était l'épaule d'excellence dans la version initiale canal historique c'est à dire la version avant que Sarkozy mette ses doigts dedans c'est à dire où on a considéré je ne sais pas si vous avez vu Daniel Darmon vous l'avez vu passer ici non Daniel Darmon c'était un consultant qui est un type assez malin qui était au cabinet c'est lui qui a lancé ce coup des pôles d'excellence les pôles d'excellence c'était on met des territoires au service de la politique industrielle on a des territoires qui ont des avantages comparatifs on oublie la question de l'égalité territoriale on dit il y a des territoires qui ont des cartes à jouer on met le paquet sur ces territoires il n'y en a pas beaucoup mais derrière il y avait Sarkozy qui était mise à l'intérieur et qui avait envie de faire une campagne qu'il a réussi à faire d'ailleurs brillante et rapide et victorieuse mais lui il a poussé à mort pour que la politique des pôles d'excellence devienne une politique territoriale au contraire et donc on a commencé à distribuer partout pôle d'excellence pôle compétitif il y a eu toutes sortes de on a commencé à distribuer des galons et là on a un peu dilapidé le pognon la stratégie mais il n'empêche que même si les économistes toute la bande des économistes de Paris Philippe Martin tous ces bons économistes que je respecte beaucoup et qui je travaille on fait des rapports assez sévères sur le résultat des pôles de compétitivité un rapport sorti il y a un an et demi moi je leur reproche un peu d'avoir voulu évaluer des mesures c'est pas de la planification mais c'est quand même de la stratégie industrielle c'est des politiques de stratégie industrielle d'avoir voulu évaluer ça beaucoup trop tôt c'est des trucs là il faut 10 ans pour voir les effets que ça donnera moi je pense que je répète les pôles de compétitivité première version ça avait à voir avec l'état se redevient stratège en fait absolument productif et que ça moi je pense que c'est intelligent dans le monde d'aujourd'hui et je pense même que ça ne devrait pas faire l'objet d'un grand débat droite-gauche ça devrait être plutôt consensuel on a trois demandes de 40 oui j'ai suivi votre analyse sur la création de richesses dans le coeur des coeurs des métropoles pour avoir suivi vos conférences lors de la première époque du SCOT est-ce qu'il n'y a pas un biais sur les transferts de revenus le premier employeur de la ville de Nantes c'est le CHU qui est au coeur de la métropole les transferts de revenus liés au phénomène des retraités qui maintenant massivement s'installe sur les côtes les côtes atlantiques est-ce que ça fausse pas votre analyse de la création de richesses dans le coeur de la métropole non d'abord j'aurais dû le préciser quand j'ai parlé de l'exemple Nantais avec Saint-Herblain d'abord puis Nantes ensuite l'exemple de Toulouse avec Toulouse Blagnac ou l'exemple de Lyon où c'est Lyon je parlais strictement d'emploi salarié privé je l'ai pas dit je précise donc je comprends que vous ayez parce que la question se pose immédiatement le premier employeur partout c'est l'hôpital bien sûr c'est l'emploi public non là je faisais une analyse sur l'emploi strictement salarié privé tel que nous le donne l'ACOS les gens centrales de sécurité sociale qui nous produisent et va sortir d'ici la semaine prochaine les derniers chiffres de décembre 2014 donc on va voir ce que ça donne donc ça peut en revanche ce qui est vrai c'est que il y a des mécanismes très compliquées mais c'est le truc vertueux d'une ville de votre agglomération c'est qu'évidemment vous n'avez pas que des emplois salariés privés de consultants d'informaticiens ou d'ingénieurs extrêmement pointus vous avez aussi parce que vous êtes un territoire où beaucoup de gens viennent vivre vous avez beaucoup de retraités votre défaut de palcan il reste dans le coin vous êtes un territoire touristique il y a un truc qui est terrible dans les villes françaises c'est un truc que c'est la présence qu'on avait calculé avec le ministère du tourisme Christophe Therrier il y a quelques années c'est qu'en fait prenez Paris par exemple Paris vous pensez qu'il y a 1000 habitants mais la vérité dans l'année il n'y a eu que 900 habitants qui ont vécu à Paris pourquoi ? parce que énormément de gens de Parisiens partent à tout moment un Parisien part 57 nuits par an à plus de 100 km de Paris plein de touristes viennent mais ça ne suffit pas à compenser Paris première place touristique du monde a un solde touristique négatif prenez Nantes Nantes vous êtes à 100% c'est à dire que vous faites le plein en consommation ça veut dire à Paris il nous manque de la consommation à la sortie c'est ce que ça veut dire il nous manque et donc il manque les emplois qu'il y a derrière vous vous êtes à un endroit effectivement vous avez un équilibre pourquoi ? parce que quand les gens chez vous n'ont pas besoin de partir une grande partie vous pouvez très bien faire des excursions vous pouvez aller à la plage alors le truc des Nantais qui est génial c'est que vous avez quand même réussi ce croyable vous avez fait croire à la France que Nantes était au bord de la mer ce qui est une escroquerie moi j'ai bossé sur Rennes-Saint-Malo j'ai bossé sur Rennes-Saint-Malo vous savez le mariage Rennes-Saint-Malo parce que ça va être Rennes-sur-Mer à Rennes ils disent putain à Nantes ils sont machin pourquoi pas nous etc c'est plus facile d'aller à la plage depuis Rennes que depuis Nantes ils ne le savent pas donc là vous avez réussi un coup d'escroc qui est génial en plus comme vous avez fait Nantes-Saint-Nazaire du coup ça fait le port d'ichez la boule et tout on part de maintenant on est sur la plage dans 45 minutes au moins 50 mais ça a l'énorme avantage c'est effectivement parce que vous avez une économie résidentielle qui est extrêmement vivante économie touristique etc et que finalement vous avez un très grand équilibre des sources de revenus moi c'est ce que j'avais dit quand j'avais fait le travail pour le SCOT dans la grande réunion j'avais été payé très cher pour faire des travaux et j'avais dit voilà ce qui est mes conclusions vous êtes en termes de moteur de développement vous êtes un territoire un territoire moyen alors tout le monde s'est dit mais attends c'est qui c'est ton foire de parisiens qu'on paye pour qu'ils nous disent qu'on est un territoire moyen j'ai vu tout de suite la tête des gens on s'est fait exprès d'ailleurs j'ai dit sauf que des territoires moyens il n'y en a pas en France il n'y en a pratiquement pas c'est exceptionnel c'est un territoire où vous retrouvez tous les moteurs de la croissance nationale en général les territoires en ont deux ou trois un ou deux etc vous vous les avez tous et donc vous ressemblez à la France vous êtes un territoire moyen sauf que les territoires qui ressemblent à la France il y en a très peu et c'est ce qui fait le malheur de la France et le bonheur de Nantes d'ailleurs de toute façon cette structure c'est ça qui vous porte et c'est compatible et j'ai même c'est extrêmement favorable que le moteur métropolitain contribue pour son moteur au développement général mais il ne mange pas sur le tourisme et les retraites c'est une combinaison Oui Oui bonjour je voudrais poser deux questions la première c'est que vous avez évoqué votre réflexion dans le cadre de la mondialisation mais vous n'avez pas fait allusion aux conséquences que vous tirez de ce qui est en train de se passer au niveau du traité transatlantique entre autres et ma question est-ce que vous ne pensez pas que comme le problème c'est le malaise des nations et leur égoïsme est-ce que ce dynamique de la mondialisation n'est pas une logique d'empire sur certains pays concentré sur certains pays qui expliquent ces sécessions dont vous avez distribué à travers le monde certains exemples le deuxième point pourquoi vous n'avez pas évoqué du tout la Russie vous avez évoqué la Chine rapidement pourquoi vous n'évoquez pas les sécessions qui se passent quand même autour de la Russie et qui touchent indirectement l'Europe dernier point juste une petite remarque puisqu'il y a eu une allusion à certains géographes français je pense qu'il serait intéressant de lire le dernier livre qui vient de sortir parce que la réflexion c'est de considérer qu'en France De quel livre parlez-vous là ? La région enfin je suppose que monsieur Morvan faisait avec vous allusion au dernier livre du collectif des géographes bretons sur l'analyse qu'ils font de la réforme ce qui est intéressant c'est de montrer que ça s'adresse pour l'Alsace ou la Savoie puisque vous êtes sur Lyon c'est que la France ne tient pas compte assez des spécificités régionales et qu'il y a toute une partie du livre qui explique que la Bretagne pourrait développer des emplois et des nouvelles filières dans le cadre d'une politique maritime et marine Donc trois questions pour la Bretagne la Russie prédé par ce très très attentif Oui alors la Bretagne bon moi je ne l'ai pas lu le bouquin je l'ai cité là parce qu'ils attaquaient mon ami Morvan pour lequel j'ai le plus grand respect mais je l'irai bon dire que dire que la France empêche tel état de type de développement sur les territoires bon ça demanderait d'une analyse un peu plus fine moi je ne l'ai pas faite mais je suis prêt à parier un peu d'argent qu'en la faisant on montrerait que c'est un peu plus compliqué que ça des gisements d'efficacité de croissance de création de richesse sur le territoire tout le monde est preneur tout le monde est preneur à commencer par le ministre de l'économie français aujourd'hui et peut-être évidemment le ministre de l'économie dans deux ans qui sera peut-être républicain je ne sais rien donc je ne suis pas certain on est dans une situation où on ne peut pas à s'amuser à réprimer des énergies positives sur le territoire donc contrarié oui ça c'est un débat qu'on ne peut pas avoir maintenant sur lequel je je suis sûr qu'on serait d'accord en partie assez d'accord et en partie pas d'accord du tout donc on ne peut pas voir de quel type de décentralisation par le temps si la Bretagne était dans un pays décentralisé depuis 30 ans la Bretagne ne serait pas développée comme elle est aujourd'hui moi j'ai rendez-vous avec les économistes je ne sais pas comment ça s'appelle cette fondation l'institut Locard Locard en septembre je vais parler devant ces gens-là après un très gros travail qui a été fait notamment sur ces questions ce sont des gens qui sont quand même assez bretonnants si je peux m'employer l'expression et qui quand même dans les traînés qui font ce moment sont en train d'admettre que le rattachement de la Bretagne à la France avec tous les inconvénients historiques que ça a pu avoir avec les brutalités qu'il y a derrière avec tout un tas d'histoires sur lesquelles je suis absolument je n'ai rien à dire je n'écoute respectueusement et quand même c'est quand même pas les gens du Sud-Ouest qui vont venir là-dedans tout à fait c'est pour ça non non là-dessus pas de discussion j'ai même un peu de basque qui coule mais la Bretagne n'a pas été perdante sur les 50 dernières années elle n'a pas été perdante à ce jeu elle aurait peut-être fait autre chose mieux mais elle n'a pas été les anciennes les pays de l'Est les pays de l'Est je les évoque dans le livre je les évoque dans le livre ouais le Donbass par exemple je fais référence vous avez des travaux de géographes parisiens tout à fait récents qui montrent qu'effectivement l'Est de l'Ukraine est dans une situation qui est assez c'est la région riche historiquement alors que Kiev et l'Ouest c'est la région pauvre historiquement et que d'une certaine façon chez les gens du Donbass aujourd'hui il y a cette idée qu'ils ont payé historiquement c'est eux qui créaient les richesses en relation avec la Russie ils ont financé l'Ouest au moment où ils ont une crise qui est une crise industrielle outre la crise politique parce que le Donbass n'est pas très en forme c'est le charbon et tout ça en fait tous les investissements en Ukraine modernes se font à Kiev et dans l'Ouest et donc il y a un sentiment de je vais être en plein d'expressions extrêmement vulgaire excusez-moi mais ils se sentent un peu cocus dans cette affaire-là je ne suis pas en train de les excuser et de considérer qu'ils ont raison mais il y a derrière cette affaire là encore des considérations de type macro-économique qui jouent un rôle dans l'affaire et puis il y a tout ce qui est les irrédentismes compliqués le rôle de alors c'est effrayant parce que quand vous regardez ce qui se passe dans Transnistrie les trois petits états à côté de la Géorgie dont on nous parle à la radio qui sont des problèmes géopolitiques mondiaux des problèmes avec des risques militaires très importants quand vous regardez ce qu'il y a derrière c'est des pays de 35 000 habitants de 80 000 habitants c'est au pied des montagnes de l'Oural c'est à côté de la Géorgie c'est un pays occupé par les Russes indépendant mais c'est Courchevel c'est hallucinant donc il y a un jeu très compliqué il y a un jeu impérial russe en ce moment extrêmement particulier on va dire très ancien oui très ancien bien sûr c'est une vieille affaire la Grande Russie donc qui continue évidemment allègrement actuellement donc j'en parle effectivement les empires les empires oui moi je ne suis pas pour la théorie du complot loin de là mais c'est vrai aujourd'hui on voit les Etats-Unis la Russie la Chine sont des grands empires et il ne faudrait pas oublier l'Inde et quelque part quand même le Brésil on est vaste à des énormes pays dans lesquels ces problèmes de fragmentation ne sont pas posés du tout dans les mêmes termes même si ça tire un peu en Russie par exemple mais c'est écrasé ça tire un peu en Chine mais si vous prenez l'action du Xinjiang les Ouïghours les Chinois s'en occupent très sérieusement c'est-à-dire une répression sauvage et en même temps jamais en Europe on a mis autant de pognon public dans une région qui posait des problèmes de sécession de demande d'autonomie il y a un énorme investissement fait par pourquoi ? parce que les Chinois ils sont dans une doctrine une pratique au résultat c'est comme les Russes et les Américains qui est impériale et nous en Europe on est les seuls on est 500 millions on est les plus riches du monde on compare aux autres on est super riches on est super bon sur le plan militaire on va dire qu'on est géniaux mais on est bon quand même les expériences cumulées des Anglais des Allemands des Français c'est pas mal quand même industrie militaire on n'est pas mauvais non plus simplement on n'a même pas on n'a pas de politique commune on n'a pas de défense commune et en plus on se craquelle en plus il y a les Écossais qui disent on ne veut plus jouer le jeu on ne veut plus payer les impôts ça a été dit les Écossais ils ne veulent plus payer d'impôts qui financent la défense du Royaume-Uni et l'argent ils vont le mettre dans la formation c'est vachement sympa c'est les gens avec qui on peut prendre du plaisir à boire des bières mais le problème c'est que dans le monde d'aujourd'hui c'est pas forcément une bonne idée ça ils sont européens eux mais ils sont européens oui ils sont européens mais ils n'ont absolument pas l'intention d'avoir la moindre politique de défense commune dans le monde d'aujourd'hui c'est quand même un tout petit peu et donc la fragmentation qu'on a en Europe elle est par rapport à la question de monsieur cette fragmentation elle fait quand même un drôle d'effet par rapport au durcissement je dirais des empires dans le monde d'aujourd'hui quant aux échanges nord-américains Europe bon c'est la généralisation des accords on est toujours dans le rôle des agréments du commerce international c'est une étape supplémentaire ça ne change pas la nature ça change l'intensité en fait de ces mécanismes là et ça peut effectivement mais là on rentre dans un truc très analytique ça dépend des secteurs mais les secteurs ça peut être très 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 avoir des effets très discutables oui oui bonsoir Mathieu David étudiant géographe vous avez évoqué la question de l'installation dans le centre de Lyon et pas en banlieue de certaines entreprises donc le lien entre le développement territorial et l'accessibilité de ces territoires et donc sur la thématique des fractures territoriales et de l'égoïsme territorial je voulais avoir votre avis sur les questions actuelles concernant la suppression possible de certaines lignes ferroviaires intercités et TER dans notamment qui desservent des villes moyennes ou petites villes et donc qui rendent des territoires moins accessibles oui c'est marrant j'étais la semaine dernière j'ai fait un exposé à l'Assemblée nationale devant le groupe socialiste et il y avait un député de l'Allier qui m'a posé plus brutalement la même question c'est le rapport du rond la fermeture des intercités enfin la fermeture l'État met 2-300 millions d'euros au titre de l'équipe territoriale l'État ne veut plus les mettre et donc on remet en cause ces liaisons moi je ne suis pas un fou furieux du rail à tout prix comme ça a été le cas avec les politiques régionales les régions ont mis un paquet de pognon absolument colossal et probablement je pense excessif dans le rail dans les TER etc pour autant il y a un centre de territoire et de villes et de villes moyennes qui aujourd'hui sont en grande détresse qui ont relativement peu d'avenir dans des métiers productifs modernes parce qu'ils n'ont pas les avantages métropolitains qui ont d'autres avantages qui peuvent être résidentiels qui ont aussi des avantages ils ont des coûts immobiliers qui sont extrêmement faibles plus un territoire est pénalisé moins cher sont les prix des terrains ça on l'a vu aux Etats-Unis où les choses sont plus radicales des villes qui étaient par terre en détroit on ne le voit pas encore mais c'est en train d'être le cas de toute façon c'est quand même un élastique il y a un côté rebond vous tombez au fond de la piscine sauf que vous rebondissez parce que les prix deviennent tellement peu chers que ça attire plein de nouveaux d'autres acteurs des professionnels non salariés des artisans etc donc il y a je n'ai pas le temps de développer mais je faisais le point avec ce député de l'Allier qui pleurait à chaud de larmes en disant il disait c'est la fin de la solidarité des territoriaux la fin de la solidarité etc je me disais bon on est en 2015 est-ce que vous pensez réellement que le poids des dépenses publiques et sociales en France peut augmenter dans les années qui viennent pour venir au secours de territoires de ces plats non non en plus il faut voir les gouvernements qu'on aura dans les années qui viennent encore moins encore moins que non est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une politique industrielle qui fasse qu'on prenne des entreprises et on leur dise tu vas t'installer à Moulin ou dans une non non donc ça veut dire que c'est d'autres d'autres registres où on peut avoir des politiques de développement ou au moins de ralentissement ou d'adaptation à ces situations-là et dans ce contexte-là parce qu'il y a Internet il y a quand même parce que vous avez la question de ta manière on ne sait pas ce que sera l'économie dans 15 ans on ne sait pas donc ne brûlons pas nos bateaux gardons ayons une maintenance du territoire et sur ce cas-là alors que moi je ne suis pas un fou du train le moins qu'on puisse dire j'ai beaucoup d'ennui sur la question je trouve que arrêter ces lignes sur ce genre de ville c'est quand même c'est couper c'est leur couper les vivres et que ce n'est pas bien du tout ces villes là où elles peuvent avoir des chances de rebondir même faiblement mais c'est mieux de rebondir faiblement que pas du tout c'est en étant connecté en étant connecté par Internet en étant connecté par la route par l'autoroute et par le train et donc je trouve que un raisonnement très comptable en disant c'est 200 millions d'euros par an c'est beaucoup trop cher on arrête moi je pense qu'on devrait relire ça à la lumière d'une analyse un peu de stratégie géographique d'analyse des situations spécifiques de différentes villes juste une dernière avant de vous remettre dans le train dans votre livre vous avez deux ou trois pages sur la question de l'économie criminelle quelle part ça prend dans la fragmentation territoriale et quelle évolution ça peut avoir je viens de terminer le dernier livre de Pierre Péan Compromission qui est horriblement mal écrit c'est hallucinant il écrit avec le coude lui mais c'est extrêmement intéressant sur la Corse sur le mélange mafieux sur la Corse sur Cuba sur le Gabon sur Tangier à une certaine époque etc. sur des territoires qui deviennent des narco-territoires ou des territoires de... la fragmentation qui fait que vous avez aujourd'hui des tout petits pays fait que un petit pays à l'heure de la mondialisation illégale il se vend le chiffre d'affaires de vente de drogue dans le monde aujourd'hui est le même que le chiffre d'affaires de vente d'essence à la pompe dans le monde c'est hallucinant les fortunes donc toutes les activités illégales ont atteint souvent très organisées ont atteint des niveaux qui sont absolument colossaux face à ça des petits pays sont sont achetables carrément moi j'étais encore il n'y a pas longtemps à Sainte-Lucie dans la Jamaïque Sainte-Lucie on fait un tour de table à 4 ou 5 ici on se le paye et se payer un pays ça veut dire se payer une souveraineté ça veut dire on est souverain ça veut dire on tient la police on tient les juges on tient la loi on tient tout c'est excessivement dangereux c'est des stratégies de... les gens qui parlent de stratégie du porte-avions c'est-à-dire c'est comme un porte-avions extrêmement inamical que vous avez sous le nez quand Raymond Barre avait dit les Corses ne sont pas contents ils n'ont qu'à partir vous vous souvenez Raymond Barre avait réagi après Rignac je crois que c'était après la Sainte-Marie il avait dit les Corses c'est totalement c'est la folie dire ça on ne peut pas et quand vous lisez Péant on comprend encore mieux quand on voit effectivement concrètement qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se joue entre la mafia et la Corse c'est la folie d'avoir un pays comme la Corse indépendant un petit pays indépendant c'est extrêmement dangereux alors c'est plus dangereux dans les pays en développement mais enfin il n'empêche autre part les petits pays ils sont ce que dit le CDE non coopératif pour beaucoup d'entre eux c'est-à-dire c'est on ne va pas dire que le Gabon et le Luxembourg c'est la même chose parce que quand même il ne faut pas exagérer le Luxembourg c'est infiniment plus dangereux que le Gabon il ne faut pas non plus on ne va pas non plus accabler le Gabon l'argent sale les pratiques non coopératives les pratiques fiscales démentes Amazon enfin celui tout ce qui s'est passé autour du Luxembourg ces petits pays ils nous posent beaucoup de problèmes puis comme on est face à des problèmes absolument majeurs de sécurité collective d'environnement de toute nature au niveau mondial qu'en plus on est quand même toujours dans des organisations type ONU avec un vote à la majorité et quand on est sur des questions de guerre ou de paix des questions fondamentales un vote à une majorité je crois des deux tiers on est dans un système dans lequel n'importe quel Vanuatu Vanuatu pèse autant que le Brésil Vanuatu regardez c'est 35 000 habitants et vous vous êtes surpris de voir d'ailleurs que Vanuatu fait l'objet de coopérations extraordinaires il y a des tas de pays qui financent le Vanuatu pour évidemment parce que ça s'appelle acheter les voies donc les petits pays dans un dispositif comme celui de l'ONU où il y a un pays une voie sachant que d'ailleurs sur les 200 pays du monde à l'ONU on doit l'avoir je n'ai pas compté mais il y en a beaucoup plus de la moitié qui ne sont absolument pas démocratiques donc si vous multipliez ce genre de petits pays je sors un peu de l'égalité mais ce n'est pas la criminalité là mais c'est la non-coopération je veux dire tout ça la multiplication des petits pays ne nous ne nous facilite pas la vie dans le monde dans le contexte des enjeux qu'on a à gérer aujourd'hui merci on va s'en tenir là pour ce soir ça va vous aurez votre train sans problème notre prochain rendez-vous c'est le 17 juin c'est bien ça Gabriel ? 17 juin notre prochain rendez-vous 17 juin oui Jean Blaise il se trouve qu'il y a deux livres qui sortent simultanément l'un qui est un récit de son activité d'agitateur culturel à Nantes fait par le journaliste Philippe de Sales et un autre livre qui est un livre d'entretien entre Jean Blaise et Jean Viard sociologue éditeur animé par le journaliste de radio Stéphane Paoli et qui n'est pas complètement sans rapport avec notre sujet comment dans une société de l'individu continuer à faire société dans quelle mesure la culture peut y contribuer donc Jean Blaise qui sera notre dernier invité de la saison bonne soirée à toutes et à tous et merci